Agent de conservation pour le district de Trois-Rivières. M. Pécring, combien d'années d'expérience avez-vous comme garde de chasse? 22 ans, monsieur. 22 ans. Vous avez commencé jeune? Oui, j'avais 18 ans. 17-18 ans quand j'ai commencé les premières années. C'était en quelle année, ça? En 56. Toujours pour le ministère de Tours et de Chasse et Pêche? Toujours pour le ministère de Tours et de Chasse et Pêche. Comme aujourd'hui? Oui. Avec qui c'est que vous avez commencé à travailler comme... Avec M. Alphonse Lavoie, qui se trouvait sous-inspecteur à Montréal, au bureau de Montréal, à ce temps-là. M. Belmore, Camille Belmore de Betthier. Aviateur Rondeau de Saint-Michel-des-Saint. Il y avait aussi M. Gérard Gauroux de Saint-Alphonse. Oui. Ça c'était les seuls... Les seuls agents qu'il y avait à ce temps-là pour... Pour le territoire. Pour le territoire. Vous aviez un grand territoire? Ça partait de Trois-Rivières, aller jusqu'au pont de Montréal. Et puis, ça remontait jusqu'à la Nouvelle-Saint-Michel-des-Saint. Au Nouvelle-Saint-Michel-des-Saint. Au Nouvelle-Saint-Michel-des-Saint. Ah oui. Puis dans Taouin. Il comptait de Betthier, comptait de M. Gauroux. Ça consistait en quoi, le travail de... de gens de conservation ou de garde de chasse, dans ce temps-là? Disons qu'on faisait de la surveillance sur les oiseaux migrateurs. Et puis, on faisait de la surveillance, il y a la vague d'hiver. Les oiseaux migrateurs, ça se trompe là? Ça se trompe là. Puis il y a la vague d'hiver, ça se trouve pas là, le train de Saint-Michel-des-Saint, puis... dans les autres, c'est un charlement de lits. Pour les orgniaux? Les orgniaux. Les chevreuils. Les chevreuils. Puis on fait de la surveillance, pour ne pas qu'il y ait de l'abus. La pêche. Pour la pêche. Ah oui. Je pense que vous avez aussi empoisonné des loups. Oui. Oui. On faisait de l'empoisonnement de loups. Donc, jusqu'à ce qu'il y avait des gros lavages de chevreuil, des gros lavages de l'orgnal, là. Pour que les loups pénètrent dans ces lavages-là, on faisait de l'empoisonnement des loups sur les lacs. Quelle sorte de poison vous vous serviez? La sprychnine. Sprychnine. Oui. Puis comment c'est que vous procédiez pour empoisonner ça, cette viande-là? Vous mettez de la sprychnine sur de la viande, comme ça? Oui. On prenait des quartiers de cheval. Parce que le loup est bien privé de ça. Ah oui. Et puis, on mettait de la sprychnine dedans. Puis on allait mettre ça sur les lacs par avion. Par avion. On l'achetait en bas par avion. On ne débarquait pas de l'avion, tu sais. Ah, pour ne pas laisser de traces ou de centaines. C'est ça. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, on allait vérifier encore là en avion. Pour voir ce que c'est les résultats de notre affaire, tu sais. S'il y avait des loups qui étaient venus. C'est ça. Qu'ils n'avaient mangé et qu'ils étaient empoisonnés. C'est ça. Oui. Puis s'il y avait des loups qui étaient morts, comment vous faisiez pour les récupérer? Là, on se rendait soit par avion, ou bien en raquettes, ou bien en autonais. Plus tard, on a eu des autonais. Bien plus tard, par exemple. Puis, on allait récupérer ça. Comme je te le disais tantôt, on emportait des petites boulettes avec une plume dedans. Ça, c'était des petites boulettes de viande. Boulettes de viande. Empoisonnées. Empoisonnées. Avec une plume de poule. Vous plantez une plume de poule dans la boulette. C'est ça. Le bout de la plume dans la boulette. Oui. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Là, on la fondait, nous autres, alentour de notre cap-casse qu'on avait empoisonnée. Oui. Puis, la plume, elle dépassait toujours au-dessus de la neige. Puis, quand il vantait, ça faisait un tourbillon allant autour de la plume. Ce qui faisait qu'il n'y avait jamais de neige par-dessus notre boulette. Ah. Puis, la plume était toujours visible. Ça fait que le loup, lui, il venait manger après la cap-casse. Oui, oui, oui. Puis, pour le retrouver, le loup, pour ne pas que ça allait trop loin, bien, lui, quand il avait fini de manger, il s'en allait puis s'en retournait à se couper au soleil. Il voyait une petite plume qui dépassait. Ça fait qu'il s'amusait à manger ça. Puis, c'est l'heure de lui, là, qu'on le retrouvait pas loin de la tapas. Pour récupérer nos loups, là, c'était la semaine-là qu'on faisait. Pour pas qu'il se sauve trop loin. Oui, oui, oui. Autrement, après avoir mangé, s'il allait se couper dans les montagnes, il aurait pu faire un bon bout. Ça prend une demi-heure, à peu près. Comment se ferait ça? Une demi-heure, 20 minutes, ça dépend. Puis, quand il aurait mangé, le loup, d'où c'est qu'il s'en dirait? Il s'en va ordinairement au soleil, tu sais ça? Au soleil. Se couper dans les plans de montagne au soleil. Ah. Ou dans les tanières, tu sais. Ça, ça dépendait aussi si le loup avait mangé le matin. Il avait l'estomac pleine, là, parce que la spritin faisait faim moins vite. Et puis, s'il était à jeûne, bien, il mourait plus vite. Parce que la spritin fait... Elle fait faim. Elle fait plus vite si le loup est à jeûne. C'est ça. C'est ça. D'accord. Vous avez récupéré vos loups. Qu'est-ce que vous en faites? On les ramassait tous, là, puis on faisait des photographies de ça, pour envoyer ça à notre menette. Puis, ensuite de ça, on envoyait les quatre cartes de loups... Pour les preuves. Pour les preuves. Oui, oui. C'est ça. Les photos, c'était pour prouver que vous aviez fait votre travail. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous avez commencé en 1956. En 1956, combien est-ce qu'un garde de chasse ou un enfant de conservation pouvait gagner dans ce temps-là, par mois? Dans ce temps-là... Ou par année. Par année, je gagnais 1500 piastres par année. 1500 piastres par année. 1500 piastres par année. Puis, on avait des ports d'amende, dans ce temps-là, qui nous aidaient un petit peu, tu sais. De quelle façon, ça, les ports d'amende? Comment ça marchait? Si, par exemple, ça restait quelqu'un, puis si l'amende était de 50 $, bien, tu tenais de 50 $, puis tu l'envoyais au ministre des Finances. Puis, le ministre des Finances te renvoyait 25 $ à toi. Puis, il restait 25 $ au gouvernement. C'était pour encourager le garde de chasse à faire son travail. C'est ça, pour le motiver, tu sais. Oui, oui, oui. Parce qu'on n'avait pas de gros salaire. Par la suite, parce que ça s'est arrivé pas toujours trop au monde, cette chose-là, puis on abolit ça. Et on décidait d'abolir ça. On décidait d'abolir ça. Les chantiers, est-ce qu'on peut dire que les chantiers vous ont causé des problèmes? Oui, puis non. Mais on pourrait dire oui, parce que dans ce temps-là, les chantiers… Ça dépend des chantiers, probablement. Ça dépend des chantiers, oui. Dans ce temps-là, je comprends, les gars partaient pour toute l'hiver, hein? Ah oui, oui. Et puis, en revient deux eaux, puis les chemins par le même. Parce qu'on était obligés d'aller faire des vérifications en cinémobile. Parce qu'on n'avait pas de ski-doux dans ce temps-là. On avait 25, 30 000, 40 000 affaires en plein bois. Puis, souvent, bien, dans ce temps-là, il était à moins circulé des lois. Des fois, souvent, le bas du chantier disait à ses hommes, « Bien, c'est au rue dimanche, les gars, j'avais survient après. Ça allait dans une suite de rignard. Il faut que je vous nourris, c'est international. » Ça fait que, tu comprends, c'est là. Puis, il n'y avait pas le droit d'avoir dans le mafeu. Il n'y avait pas le droit d'avoir le gilier. Mais ils se passaient tellement loin dans le bois, ils n'ont dit aucun enjeu. Ils prenaient des chances. Ils prenaient des chances. Parce qu'on pouvait carabiner dans des routes de billeaux, dans des arbres creux. Puis, on a ces idernales entalées dans la neige en appeler des chances. Ah oui. Puis, ça avait de ça, les jobbers, ça avait de ça pour nourrir leurs hommes. Oui. Ah oui. Comment c'est que vous montiez là, à ces... En cinémobile. À ces chantiers-là. En cinémobile. Vous faisiez le tour des chantiers en cinémobile. C'est ça, oui. Ils prenaient tous les anciens chemins, les montées d'automne, tu sais. Puis là, on suivait ces chemins-là, nous autres. On montait là, dans ces chantiers-là. Comme ça, vous avez dû déjà saisir des carabines. Oui. Saisir l'organe. Oui. Dans ce temps-là, vous saisissez tout, puis vous le descendez. C'est ça. On partait des fois pour ça, des fois qu'un jour, on avait pas mal de grand, en fait. Ah, pour qu'un jour en quoi? Ah oui, ah oui. Parce qu'on allait faire un chantier sur un côté, puis un chantier sur l'autre. Il y en avait plusieurs. On s'est dans le Nord, il y en avait bien des chantiers. Oui. Mettons comme Saint-Michel-Dessin, peut-être qu'il y avait peut-être une grande chantier dans ce temps-là, tu sais. Faudrait tous les fins. Le temps de faire un chantier, tu fais pas ça dans des mois? Des fois, ça prendra deux jours. Ça fait tellement loin, puis des fois, on n'avait pas de misère. Parce que le chemin n'était pas bruit, il n'avait pas été ouvert d'hiver. Ça fait en pleine naine. Ah oui. On avait des grosses côtes, qu'il fallait se reprendre. Mettre des rangs de sapin, puis que les ponts poignent mieux. Ah oui. Des fois, je devais passer sur des lattes, puis se prendre une journée de temps, pendant qu'on a craqué dans la siloche. Obligez de mettre du bois autour de ça, puis on ronçait plus, puis on appuie de manquer à l'aller envers. C'est difficile. C'est une vraie vie d'aventure. Ah oui. Ah oui. Là, c'était bien le fun, quand t'arrivais dans un chantier, puis t'arrivais, 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 t'arrivais de coucher là, puis manger là, il y avait une belle façon. donc... On croissait bien de nuit. On avait la journée de sortir de l'arrivée. Quel était le coût d'une amende, dans ce temps-là, pour, mettons, un ornial, ou je sais pas, je te dirais, qu'un... Ben, dans ce temps-là, l'amende, ça pouvait varier. Mettons, si, par exemple, il y avait une femelle et la femelle avait un petit, ben, l'amende était... il chargeait une amende pour le petit. Ah, une amende double? Oui. Disons que ça pouvait varier, par exemple, t'avais 300$. Et plus, si tu veux. Mais comme la loi t'a pas tellement sévère, dans ces temps-là, il parlait pas de confiscation d'armes. Et puis, t'sais, il payait de l'amende. Il était plus tolérant, il payait son amende, quitte à recommencer la semaine suivante. C'est ça. C'est justement. Parce que les jobbeurs avaient pas le droit à garder des armes. Justement. Il fallait pas que les hommes en aillent non plus. C'était moins sévère, parce que dans ce temps-là, c'était des rentiers privés, si tu veux. Oui. C'était pas des grosses compagnies. C'est ça. Des petits jobbeurs. C'est ça. Des petits jobbeurs. À cette heure, c'est plus sévère, parce que c'est toutes des exploitations policières assez grosses. C'est toutes des compagnies. Puis, ils ont absolument pas le droit. Si le boss est pris avec les armes à feu, là, il paye le job. Oui, oui, oui. Là, c'est plus grave, pas mal. Au point de vue Févreuil, on va parler un peu du Févreuil, où est-ce qu'il se trouvait les ravards de Févreuil? Les plus gros ravards, qu'on peut dire. Disons que ça partait du fleuve, au lac Saint-Pierre, si tu veux. Puis, ça montait jusqu'à Saint-Denon, parce que le Févreuil et l'Orgnal, ils font pas bons amis ensemble. Ça reste pas ensemble. Ah, ils vivent pas ensemble. Ils vivent pas ensemble. Comme Saint-Michel-des-Seins, c'est l'endroit préféré pour le gros judy des Ognos. Le Févreuil se trouvait à stopper son affaire à peu près à l'entour de Saint-Combes. Les gros ravards étaient à Saint-Combes. Parce qu'il y aurait une compétition entre le Févreuil et l'Orgnal. Oui. Ça vit pas ensemble. Ça vit pas ensemble. Quelle sorte de compétition? Pourquoi qu'ils vivraient pas ensemble? Disons qu'ils sont différentes tailles. Au point de vue tailles, puis peut-être au point de vue nourriture aussi. Oui, parce qu'ils mangent la même nourriture. Ah, ils sont en compétition? Par rapport à la nourriture. Ah, parfait. Fait qu'Ostia du Chevreuil dernier n'aime pas être là, parce qu'il sait qu'ils vont manquer de nourriture. Ils s'accordent pas ensemble. 200 heures, ça va pas ensemble. C'est comme ça. C'est bien ça. C'est pour ça que les ravards sont venus près des maisons, habités, près des cultivateurs. Jusqu'à ce qu'il y avait beaucoup de sapins et de sel. Puis en même temps, c'était un petit peu pour s'éloigner des loups. Les loups étaient moins friandes sans venir au désert. Oui. Le Févreuil tend à s'approfier des humains pour s'éloigner des loups. Oui, c'est ça. Parce que les loups sont bien méfiants. C'est ça. C'est ça. Saint-Côme était une bonne place à Chevreuil. Saint-Côme, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Charlemagneville, Saint-Didas. Oui, c'était à des places. Dès que c'est cultivé, le Chevreuil, il s'en rapproche. Oui. Pour une raison aussi que dans l'été, il mange sur les terres faites. Il mange le trèfle. Le Chevreuil se nourrit le trèfle. L'armiale, il ne mange pas de ça. L'armiale, il mange tellement des conifères. Oui. Tandis que le Chevreuil, il va manger des conifères aussi. Il va s'approfier des terres faites. Il va s'approfier des terres faites pour manger de l'herbe, du gazon. Ah, c'est ça. Ça se nourrit bien de ça. C'est bon, ça. Souvent, on a des teintes. Nous autres, les Chevreuils sont dans la voine. Oui. Ça arrive souvent, ça. C'est pour ça qu'il reste plus près des fermes. Parfait. Au point de vue de la truite maintenant, aviez-vous des problèmes au point de vue de la truite, le commerce, quand on a débuté en 56, le commerce de la truite pour les hôtels, ainsi de suite? Ah oui. On en avait beaucoup. On en avait beaucoup. Oui. Il y avait beaucoup dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages, comme je te dis. L'argent à l'autre. Il y avait bien des gars qui montaient dans le bois. Il étendait des filets. Il allait faire, par exemple, sauter des frayères avec des bouteilles de choux. Il étendait des barbeaux dans les crics. Il prenait de la truite. Il descendait sur plein accès au village. Il allait vendre ça dans les hôtels. Il y avait partout, tout le monde vient de l'acheter. Comme l'île de Régibier-Savère, si tu veux. Oui, oui, oui. Comment ils font pour tuer de la truite avec de la choux? Ça, c'est une choux préparée, par exemple, une choux vive. C'est une choux vive, ça, oui. Qui est préparée, là. Et puis ils mettent ça dans une bouteille. Et puis ils ferment la bouteille, puis ils la brontent. Puis là, il faut pas qu'ils la gardent longtemps dans leurs mains, là. Puis là, ils la fondent à l'eau. Ils la fondent à l'eau. La bouteille, elle calme au fond, puis elle la saute. Puis là, ça. Elle casse tout en morceau, puis la détonation de ça, ça les tourdis, tout de suite. Puis ils montrent tout à la surface. Puis ils ont réussi à ramasser. Ils ont réussi à ramasser. Ils sont pas blessés, rien. Ils ont réussi à ramasser. Ils ont réussi à ramasser. Ah bon. Ils ont commencé à ramasser. Ensuite, ils se sont servis de filets, ça. Ah oui, des filets. Pour prendre de la truite dans les lacs. Ça, 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 ça. Il y en a même qui se sont servis probablement de, de lignes dormantes. Ah oui, lignes dormantes. Les varveaux. Oui. Ah oui, tous les moyens étaient bons pour eux autres. À ce temps-là, ils n'avaient pas mal plus parce qu'il y avait un peu moins d'agents de conservation aussi. Non, vous étiez pas beaucoup pour tout le territoire. Justement, ils étaient moins maintiens. Puis je pense que le braconnage était en mode pour mal. Ben oui. Avez-vous eu beaucoup de coopération de la part des clubs privés? Parce que sur votre territoire que vous aviez à avoir soin, il y avait des clubs privés. Oui. Avez-vous eu de la coopération de ces clubs-là? Ben ça, ça dépendait des gardiens. Des fois, les clubs engagaient des bons gardiens. On avait une bonne collaboration. Puis d'autres fois, il y avait des gardiens plus médiocres. Puis qu'ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas trop au courant des lois. Ou il y avait peur de les faire appliquer. On avait moins de collaboration. À ce moment-là, ben, ça nous donnait plus d'ouvrage à nous autres. Parce qu'on était obligé de plus surveiller ça. Puis souvent, les gardiens, ben, on s'appelait qu'il faisait son ouvrage. Ils disaient, ben écoute-donc, je n'étais pas l'aléter, il ne m'a pas écouté. Puis je ne suis pas en uniforme. Ils n'avaient pas aussi confiance en eux-autres mêmes. C'est ça. Mais dans l'ensemble, pensez-vous que les clubs privés ont fait un bon travail au point de vue protection de la faune aquatique? Moi, je dirais que oui. Je dirais que oui parce que, disons, si je peux prendre un exemple, le club Mastigo. J'ai l'impression, moi, vois-tu que ces lacs-là, s'ils avaient été laissés à eux-autres-mêmes, le public en serait emparé. À ce temps-là, on aurait eu pas mal de difficultés à exercer un contrôle là-dessus. Puis disons que là, je pense qu'il y avait 7 agents de conservation qui étaient engagés pour le club. Ah oui, il y avait des gardes-pêches. Des gardes-pêches qui appelaient ça, oui. Auxiliaires. Je pense que c'est le mot. C'est ça. Puis disons que quand on savait qu'il y avait un club, qu'il y avait des bons gardes-pêches auxiliaires comme ça... Ça nous donnait une chance. Ben oui. On s'en occupait un petit peu moins parce qu'on avait tellement d'ouvreurs ailleurs. Mais parfois, il y avait des difficultés, puis ils faisaient un recours à nous autres pour aller les aider. Puis au point de vue faune terrestre, si je peux m'exprimer ainsi, pour l'Orient et le Chevreul, pensez-vous que ces clubs privés-là, vous vous aidaient un peu? Certains clubs, oui. Est-ce que vous aviez une bonne collaboration? Certains clubs, oui. Je mentionne souvent le club Mastigo qui nous donnait une bonne collaboration. C'était M. Dion, à ce temps-là, que j'ai connu, moi, qui était le gérant du club. Et puis, il prévoyait ça d'avance. Quand la chasse à Daniel arrivait, là, la pêche était finie, mais il n'en voyait pas ses gardiens. Ah, ses gardes de pêche, il les gardait sur le territoire? Oui, dans les postes. Et puis, si les gars voyaient, par exemple, du branconnage, ils nous appelaient, puis on se rendait, puis ils venaient nous aider, puis collaboraient avec nous autres. Mais c'était pas le cas sur certains clubs. Certains clubs, ils branconnaient les autres même. Ah oui, oui, oui. Ça, ça dépendait sur des gens du club ou de manière qui s'organisait. C'est l'avérence de ça. Il y en a des bons pis des méchants, je pense. Ça a toujours été comme ça dans la vie, hein. Oui. Peux-tu me parler des tout premiers gardes de chasse pour le comté de Berthier, mais ce qu'ils ont fait? Qui t'ont, peut-être... qui t'ont précédé, tu sais, là? Oui, ben, disons qu'il y avait M. Camille Benmore, là, à Berthier, qui était pour les oiseaux migrateurs, surtout pour ça. Il y avait Jaron Gareau à Saint-Elfonte-de-Rodriguez, puis il y a Perondeau-Saint-Michel-des-Saint, puis il y avait moi à Saint-Gabriel-Saint-Charles. Ça, c'est... Ça, t'as été pas mal dans les premiers. Dans les premiers. Disons, avant aussi, il y avait eu M. Paquin, Capitre Paquin. Mais disons qu'on était les premiers, nous autres, qui avaient reçu une formation un peu spéciale pour commencer à faire respecter les lois. Ah oui, oui. Parce que... Avant ça, là, les enfants de conservation, c'était quasiment ça. Comme un remerciement pour un député, par exemple. Oui, oui, un appel politique. C'est ça. Il disait à toi, aide-moi à me trouver des voteurs, tout ça, puis il m'a donné un petit job de garde de chasse. Ah oui. Le gars a 20 secondes de dépenses, puis il partait après avoir tiré ses raches, puis il a fait un petit rôdac en outil. Ha, ha, ha. Et c'était pas bien... Oui, je pense que c'était un peu la vérité, ça. Ah oui, c'était pas bien efficace, ça, tu sais. La seule chose qu'il y avait, c'était une bâche, puis... Justement, une petite bâche blanche, puis il n'y avait pas toujours à se présenter en public, puis il y avait bien plus de difficultés que d'autres choses. Dans les tout premiers temps, là, de garde de chasse, comment c'est que vous étiez équipé? Parce que vous étiez pas, dans ce temps-là, équipé comme aujourd'hui. Ah non, non. On avait seulement qu'une paire de requêtes. Et puis, on avait... Et une képi, je pense. Comme un uniforme, là, juste un petit képi. L'équipement, c'était une paire de requêtes, puis l'uniforme, c'était une képi. C'est ça. Puis, il n'est pas obligé aux dépenses. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ah oui. Vous aviez un évolveur? Ah, ça, un évolveur, parce que mon père, il avait eu la chance, mon père, il avait un gars qui lui devait de l'argent. Il avait envie de s'arriver chez un gars, mon père. Oui. Et puis, le gars n'a pas l'air d'être payé. Si ça te fait bien frais, il m'a donné un évolveur. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Dans ce temps-là, qu'est-ce que tu veux? Il venait un moment donné aussi que, moi j'avais essayé de me mettre en uniforme un peu mieux, puis ça n'avait pas fait la feuille. J'avais été dans les rebus de l'armée, je m'étais acheté des bandes à l'air de l'armée, une chemise caquille et une caravasse noël. Ha, ha, ha. Un sound brand que mon cousin m'avait donné, dans la police. Ha, ha. Le grand boss de Montréal m'appelle, il dit, il m'a tant... Qu'est-ce que c'était la dernière affaire, la? Un sound brand. Ah, ça c'était une ceinture, une grosse ceinture? Une grosse ceinture. Avec une bretelle qui passe sur l'épaule. C'est ça, pour tenir un évolveur. Ha. Disons que ça, c'était bien ancien, dans le temps que les gens savaient des épées, ça n'importe à ça. Ha. Ha, oui, oui, oui. Fait que je l'habillais comme ça, moi je l'amène à l'heureux et ils disaient, ils vont être fiers au ministère, ils vont dire, il y a un uniforme, ça n'écoute pas cher. Ha, ha, ha. Fait que mon boss m'a demandé une fois, il dit, viens à Montréal, on a affaire à toi, pis on va y avoir une place, parce qu'il dit, arrive là un lendemain. Ha, ha, ha. Ils m'ont pas mis le voir, j'étais bien juste. Ha, ha, ha. Fait qu'ils ont dit, tu vas t'habiller, pis on va t'habiller, parce que, là, ça commençait, tu sais là, on commençait vraiment à faire respecter les lois, à avoir une certaine éducation. Ha, ha. C'est deux ans, trois ans après que j'étais rentré, là, ils ont tous fait fait les uniformes. Les premiers, oui. Les premiers uniformes, ça, c'était une botte de cuir jusqu'en bas du genou, là. Oui. Ça paraît comme les gars qui m'ont dit, c'est de gazoline, là. Ah, des belles grandes bottes lancées. Oui, lancées jusqu'en haut. Ça, faut pas tomber à l'eau avec ça. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Avec une pire de pantalon breaches, et puis une belle chemise calquille, la cravate calquille, pis une tunique. Là, on avait un beau clé, pis toujours la sonde brunne, tu sais. Oui, oui. C'était la même chose que c'était provincial. Ah. Seulement, on avait la bâche qui était marquée garde-chasse dessus, province de Québec. Les moyens de transport employés dans ce temps-là, c'était… Nos automobiles privées. Nos automobiles de personnel privées. Comme travail, tu sais, on avait des canots qu'on avait à nous autres. Des fois, le gouvernement nous en passait, tu sais. Mais on était pas tellement riche, à ce temps-là. Tu as parlé de la raquette. Oui. On avait des raquettes. Les snowmobiles. Le canot. Ça l'entend de l'avion. Un petit peu d'avions. Oui, on avait de l'avion, oui. On était pas mal parmi les… On peut dire parmi les pionniers. Oui. Ah oui. Ah oui. Dans ces… Disons que ça fait 22 ans de ça, vois-tu, là. Parce qu'avant, un agent de conservation, là, ça s'en voyait pas souvent. Au début, on peut-tu dire que les gardes de chasse avaient de l'aide du public? Non. Absolument pas. On était mal vus. Ça dépend peut-être des endroits, mais moi, où j'étais, là, franchement, j'étais mal vu. C'est une chance que j'avais une bonne réputation, par exemple, comme homme, personnellement, moi, là. Mais juste le fait d'être agent de conservation, le garde-chape, dans ce temps-là, là, le monde ne voulait pas parler, il ne voulait pas rien dire. Il n'y avait aucune collaboration. Mais, par exemple, j'y pense, là, c'est qu'il y avait peur. Il y avait peur de parler. Parce qu'ils savent, s'ils parlaient, des fois, qu'il aurait pu avoir des troubles. Les conséquences... Les conséquences de ça, tu sais. Oui, oui. Et vous ne pensez probablement pas que vous pouviez garder le secret. Justement. Tant qu'ils n'ont pas eu confiance assez en nous autres. Oui, oui. Disons, comme pour mon cas, moi, là, quand les gens ont vu que je pouvais avoir confiance en moi, là, ils ont commencé à me donner des informations. Puis ils ont commencé à collaborer avec moi. À ce moment-là, ça a bien été. Mais ça prenait une éducation, puis ils ne l'avaient pas avant. C'était, disons, que le branconnier était quasiment comme le roi. Puis le garde-chasse, lui, c'était la grosse bête noire. Oui, oui, c'était le méchant. C'était le méchant. Ensuite, tu as pu avoir de l'aide. Le ministère t'a payé un assistant. Ah, oui. Là, tu partais, je pense que c'était un monsieur Poquette, avec un monsieur Poquette, pour... C'est ça. Oui. Disons, quand ça commençait à bien aller, que le ministère avait un meilleur budget, tout ça. Qu'on commençait à s'améliorer, nous autres, dans nos fonctions. Dans le temps de la chasse, dans le temps de la grosse ouvrage, je m'engageais à un aide-garde-de-chasse. Puis moi, je m'en l'appelle, c'était un monsieur Roméo Poquette, un garde-de-feu. Et puis, il nous envoyait, là... J'avais monté dans le haut du pire Mastigot, avec mon auto, de plus loin que j'avais pu ma lampe. Puis, par la suite, j'avais parti avec mon canot, puis des gros packs-sac, moi, puis Roméo. On était partis pour 15 jours. 15 jours? Oui. Là, on faisait tous les lacs, le lac William, jusqu'au plus haut. Ça, c'est durant le temps de la casse à l'orignal, vous allez d'un campement à l'autre. C'est ça. Habillé en chasseur. Habillé en chasseur. Oui, pour ne pas se faire trop, trop se connaître, parce que là, on n'avait pas pu rien faire, tu sais. Ah oui. Là, on s'infiltrait comme des chasseurs. Oui, oui. Et puis là, on... Pour essayer de les prendre en défaut, là. C'est ça. On surveillait ça pour voir si les gars ne fassaient pas de nuit. Ou pêchait. Ou pêchait pas. Et puis s'il n'y avait pas de colette étendue à l'orignal. Puis là, quand on compagnait des gars, même, là, qui étaient assez malheureux, si tu veux, quand ils étaient hors à l'orignal, on s'est dit 16 ans, puis le gibier. Puis quand on avait beaucoup, là, M. Lavoie passait en avion au bout d'une couple de jours. Puis on avait un signal convenu. Ah, c'est un autre agent, c'est l'autre agent de conservation, il passe en avion au-dessus de vous autres. C'est ça. Au bout de deux ou trois jours. Pour voir si tout était normal. Si on avait besoin de lui, on avait un signal à lui faire, il atteillissait sur un lac. Ça, c'était pour lui donner souvent notre... qu'est-ce qu'on avait saisi, tu sais. Puis si il nous manquait de ma vie, il nous en rapportait. Ça s'effectuait comme ça. Il y avait un signal, un drapeau, quelque chose comme ça. Il y avait un signal. Disons que moi, à chaque fois que je faisais mon campement, là, je mettais une chemise rouge en haut d'un arbre, pour monter tout ce que c'est qu'on était, pour se situer. Puis si j'avais l'affaire à lui, bien, j'envoyais un mouchoir blanc, par exemple, pour le faire atterrir. Ah, bien. Peux-tu dire que tu as eu des problèmes avec les Indiens? Parce que tu as travaillé dans le bout de Saint-Michel. Ah oui. Où il y avait des Indiens. Oui, il m'était arrivé quelques petites aventures avec eux autres. Par exemple, je m'en rappelle qu'avec M. Balmord, il m'avait envoyé au Lac-Lyon, sur ses voisins du Lac-Lyon. C'était sur des clubs, puis les clubs se plaignaient que les Indiens faisaient la chasse de nuit dans les montagnes. Parce que les Indiens, quand ils chassent, c'est la chasse de nuit qu'ils font. Ah oui. Puis là, ils m'ont dit, dans les jours, on n'a plus rien. Les ennuis ont été courus toute la nuit. Donc, dans les jours, c'est pas ce qu'ils se posent. Ça fait qu'on était à camper sur des ailes. On se ferait à la place souvent pour être habillés encore en chasseur. Et puis, on n'en voyait pas. Ils se cacheraient assez bien, mais ils ne voyaient pas. À un moment donné, on a manqué de manger. On s'est rendus au Lac-Lyon, on savait qu'il y avait un campement de blanc, là, qui pouvait nous fournir un peu ce qu'il nous manquait. Ça fait qu'on s'est rendus là. Puis là, les Indiens, ils nous watcheraient. Ils ont vu notre canot qui s'est arrêté là, notre moteur et notre gaz. Ils nous ont tous volé notre gaz. Puis, les autres, pour remplacer notre gaz qu'ils avaient pris, ils nous ont pris nos teintes d'eau. Quand ils sont arrivés, on les a vus qu'ils s'en allaient sur le lac. On a voulu partir après les autres, après longtemps qu'on voulait les rencontrer. Puis, on a juste pris le gaz qu'il y avait dans le carburateur. Ça s'est arrêté là. Il a voulu tout démarché le moteur pour se nettoyer. Puis, on a retourné au campement chercher d'autres gars. Puis là, on est venu à bout d'y rejoindre le campement, là. Il a cherché, puis on les a trouvés. Et puis là, ils m'ont fait cette impression, là, que quand ils lui parlaient de l'avion, ils disaient qu'ils appelaient ça des oiseaux, des grands oiseaux. Quand on lui disait qu'il est provincial, qu'il était pour venir avec des grands oiseaux, ça, il avait assez peur de ça, mon vieux, qui venait de l'avion. Ça fait que, là, évidemment, si vous ne partez pas, là, les grands oiseaux vont venir et vont venir beaucoup de gaz de chasse, là. Ils vont tous vous pogner. Ils vont vous emmener dans la ville. Ils s'arrêtent dans les rues, là. Ils sont les meilleurs dans le bois. Ça fait que... Là, on est resté surpris, hein. Je ne sais pas vous dire ça, parce que le lendemain matin, on était sur l'hôpital, nous autres, on disait que c'est donc tranquille. Il y avait assez peur que je voyais à passer ça sur le lac, parce que c'était 8 canaux à quoi. Puis les canaux, t'as bien plein, 4-5 par canaux. Ils sont tous partis à manoir. Ils sont tous partis à cause du... Oui, à cause du gros oiseau qui s'en venait. Pour eux autres, là... Dans ce temps-là, il n'aimait pas ça. Il y avait peur parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait dans ça. Un gros oiseau méchant. Oui, oui. C'est bizarre, mais peut-être qu'il est... C'est bien intéressant. On va en venir maintenant aux trappeurs. Dans ce temps-là, c'était des vrais trappeurs. C'est pas comme aujourd'hui... C'est des trappeurs professionnels. C'est des professionnels qui passaient l'hiver dans le bois. Oui, on avait... Ah oui, disons que... Etais-tu respectueux des lois? Ah, non. Absolument pas. Justement, c'est encore quasiment les pieds, c'est ça. Parce qu'entre autres, là, j'en ai connu un. Je ne mentionnais pas son autre. Mais ce gars-là, il montait pour toute l'hiver. Puis il descendait seulement sur le printemps. En dessous, tu te rappelles? Oui. Bien, il tuait le rignard. Puis il cannait ça pour le conserver. Puis quand il descendait au printemps sur la croûte, avec ses chiens, ses traîneaux, c'est la chargée de caisse de canard d'orgnal. Pour lui, la loi, ça n'existait pas? Oui, elle existait, mais... C'est pas pour lui. Il s'en foutait bien, lui. Oui, oui. Et puis, lui, quand il était rendu dans le bois, c'était comme un sauveur. C'était un grand indien. C'était au plus fort de la poche, si tu veux. Ça existait, c'était du gibier sauveur, puis c'était pour tuer, puis il pouvait en faire ce qu'il voulait. Ah, ok. Aussitôt qu'on avait rien, plus jeune de la loi, ça l'envoltait, puis il venait méchant, tu sais. Tu es de l'orgnal, il connaît. Il connaît. Il connaît. Un quartier d'orgnal, c'est la même chose, il descend en bas, pour le vendre. Oui, oui. C'est pas pour nourrir sa famille. Non, c'était pour le vendre, ça. Fait que... Dans quel bout que c'était, ça, son territoire? Ça, c'était au nord de Saint-Charles-de-Mandeville, si tu veux, près d'Ariviens-Mastigo, près du lac Morin. Hum hum. À l'extrême... Ouest du territoire du club Martigo. C'est ça, c'est ça. C'est pas loin de la Grand-Étang. Oui. Vous avez... Ah, pas loin de la Grand-Étang aussi? Oui, pas loin de la Grand-Étang. Vous avez été obligés aussi d'aller le chercher, parce que là, vous aviez eu des plaintes. C'est ça. À un moment donné, on a eu des plaintes de ça, puis on était obligés de monter là, puis on savait qu'on avait affaire à un gars qui était assez top. Ça fait qu'on a monté, tu vois, aux agents, puis un gars de la Sûreté provinciale, en snowmobile. En snowmobile. Puis on a eu bien de la misère. Ils sont encore traversés des lacs. On s'est pris dans ce que l'on a pu faire. Puis il a rendu pas loin de son camp, puis on a fait à peu près deux mille ans la quête, pour se rendre à son camp. Puis il a rendu à son camp, on est arrivé là, puis il n'a pas partant. On a ouvert la porte, on a fermé, on était dans le camp, on était avant de raser. Puis pendant ce temps-là, lui, il est arrivé. Puis il est rendu à son camp, puis il a senti qu'il y avait quelqu'un là. Puis il n'a pas pris garde de dire qui c'est qu'il y a eu là. Puis là, il n'a pas rien demandé pour tout ce qu'il a fait, il a tiré dans la porte. Il a tiré quatre balles. Dans la porte? Dans la porte. Vous étiez là dans le camp. Puis je viens dans le hall. Oui, dans le hall. Il a fait chanter place en maudit. À un moment donné, il arrive à une balle dans la porte du camp, puis elle frappe un nu, puis il arrive sur une nu. Ah ben! Il se foigne le nu. Puis 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 il se foigne le nu. Pein nu. Pein nu. Pein nu. Ah ben! Ça fait que là, ça saignait cette affaire-là. Je suis mort? Ben oui, je suis mort. Fait que M. Le Roy a dit, maudit fou, arrête, t'es pas mort, t'es fait pour prendre une balle à la pleine face, puis t'es encore debout. Fait qu'il a essayé de calmer. Fait qu'on a un de nos agents, il a mis Bourdon dans ce temps-là, qui est passé par un châssis, par en arrière. Puis il a sarné... Notre braconnier, oui. Notre braconnier part dans le bois, puis il est arrivé par en arrière. Et puis, comme il est arrivé par en arrière, on a rouvé la porte du camp, puis là, il s'est vu pris, parce que le gars en arrière, il a dit, bouge pas, oh, vraiment, je t'ai descend. Là, on était à tous ses nerfs un peu, quand on a fait tirer quatre balles, c'est pas un cadeau, ça n'a pas passé par une jour, ça. Oui, certain. Fait que le gars, il a sorti sa garde-sapte, il a voulu... Le garde-chasse? Le garde-chasse. Il a voulu l'assommer. Puis M. Lavoie, il s'est présenté le bras pour empêcher ça. Pour empêcher le garde-chasse de frapper le braconnier. C'est ça. Puis il s'est trouvé à se faire frapper sur le bras. M. Lavoie. Fait qu'à ce moment-là, le gars qui s'est trouvé pris, il avait confiance à M. Lavoie, parce qu'il a dit, hey, ce gars-là, il a soin de moi. Le braconnier, il a eu confiance. Il a essayé de m'avoir mal au coeur. Il a restitué. Oui, il a restitué. Parce que là, il a eu trop peur. Il a dit, hey, j'ai voulu les tuer, moi j'ai tiré quatre balles dans une carte, puis il était là. Ils vont me faire un méchant parti. Puis là, il a essayé de m'avoir peur. Fait que je m'en rappel, on avait mis les menottes. Ça a pris, je pense, un 4-5 heures pour descendre de là en snowmobile. Toutes les 4-5 milles qu'il fallait débarquer pour le faire restituer. Ah oui. Comme ça, vous l'avez descendu? Oui, on l'a incarcéré dans une prison dans une cellule de Joliette. Il y avait tout un réseau de ventes d'orgnales. Ah oui, ah oui. Lui, il vendait ça, mon Dieu. Il donnait juste ça. Je suis toujours avec Roger Pégrin. Deuxième partie. Ça a été le début, Roger, de tes expériences à Saint-Charles. Oui. Ah oui. Je pense qu'avec le fameux braconnier, il t'a donné pas mal de fil à retordre. Fais-moi donc un peu de l'orgnale du zoo. Ah oui. C'est ça notre affaire, ça. Ce braconnier-là, il y avait eu un offre. Oui. Disons qu'il y avait eu un offre d'un zoo que je n'aimerais pas, là. Mais, le gars, il avait dit, il dit, emmène-moi un aréal ici, là, vivant. Puis, si tu viens vous de la rendre dans ma cour, là, dans mon zoo, il y a un amende d'atelier, je mets l'atelier puis il ne fera pas de problème. Mais, tant que tu ne seras pas rendu 7, si tu seras poigné, tu seras en vrai que tes pro. Donc, ces gars-là, ils ont monté, ils ont monté, le premier orgnale, ainsi de suite. ils ont monté dans le bois, dans le bois, dans le bois des lacs, les îles flottants. On se trouvait au nord du lac Aeneau, ça, entre les lacs Aeneau, et puis, ils ont fait une trêve d'orgnale, puis ils ont creusé un trou, ça avait à peu près 9 pieds de long. Une fosse. Oui, dans une trêve, on creusait une fosse de 9 pieds de long, ça avait 5 pieds de l'âme, ça avait touché le profond. Puis, on a brillé ça avec des branches de sapin, puis ils ont mis des feuilles, pour coucher ça un petit peu, là. Oui, oui, oui. Et puis, avec des armures, un peu chacque-bouf, l'orgnale, il s'est obligé de passer là, continuer sa trêve. La première orgnale, qui est rentré dans ça, ils ont essayé de l'élever. Ah, parce qu'il y a une orgnale qui s'est prise dans ce trou-là. il y a une orgnale qui est arrivée, qui est tombée dedans, qui ne s'est trouvée plus, qui est capable de remonter. Là, ils ont essayé de remonter de là, avec des parents. Parce qu'il s'était fait aussi, il faut vous dire, il s'était fait une tour d'observation, je pense, il s'était fait une tour. Et puis là, il y avait une place pour mettre le carabène, tu sais, c'est ce que vous l'avez dit, moi aussi, c'était pour l'orgnale, puis c'était aussi pour les agents d'observation, tu sais. Pour vous surveiller. Pour vous surveiller. Puis, ils m'ont dit, si je dois l'abîmer, celui-là, il va l'assurer dans votre camo, vous pouvez prendre le livre. Oui. Ça fait que, vous, pour cet orgnale-là, ils ont fait des palances, puis des câbles, puis j'en ai voulu sortir de ce trou-là. Puis là, c'est assez bien serré. Il s'est passé des battus qui a été fouillé mort. Ah, ben. Ça n'a pas passé la sortie du trou. C'est ça qu'il y a. Parce que, quand ils ont vu ça, ils ont dit, on va étendre un collet, on va le prendre par la table. Ça, c'est un collet étendu avec une brimballe. Après, l'orgnale, quand elle passait près d'un arbre, il s'est installé un petit web d'acier flexé. Ce petit web-là, il était trempé dans l'acier. Il rentrait le charse en feu, tu sais, de l'être humain. Et puis là, la brimballe, c'est attaché à la brimballe. Quelle grosseur, à peu près, ce fil d'acier? Oui, la grosseur, une cigarette. Ah, aussi grosseur. Oui, oui, oui. C'est pas mal flexible, c'est fort. La cire, ça, c'était pour la senteur. C'était pour la senteur. C'était un petit trou d'entrée. Il mettait au couvert d'une chaudière de graisse. C'est la dimension d'une chaudière pour les vaches. Là, le collet était là-dessus. Il s'est appuyé après la brimballe. Et en même temps, après, le couvert de la chaudière, il y avait une corde attachée pour soutenir la brimballe en l'air. Ah, oui, oui. Et quand il revient le passant, il mettait la patte sur le couvert de graisse et il faisait déraper la brimballe. Puis là, la brimballe en montant, il faisait monter tout à l'air dans la patte. Ah, ah, une brimballe de pluie, ça? C'est ça. Ça parait comme une brimballe de pluie. Ça fait que là, il se trouvait ici par la patte. Avec ce corde d'acier-là. C'est ça. Après, ils ont retourné là, ils l'ont présent comme ça. Là, ils ont dit quoi ça, on ne le mettra pas. Il était vivant. Il était vivant encore tout, pris par la patte. Ça fait que là, ça y est, encore la même affaire, ils ont vu que ça ne marchera pas. Ils ont voulu le prendre dans ça. Il n'était pas dans le trou. Il n'était pas dans le trou, c'est pour l'endormi. C'est ça. C'est ça. Et avec ça, tu vas l'avoir. Mais tu ne donnes pas une dose trop forte. Ça fait que là, ils ont fait ça. Ils ne l'ont pas donné trop forte. Ça fait qu'il s'est endormi, tu sais. Là, ils l'ont embarqué dans une grosse chaloupe. Ils l'ont arraché le lac avec. L'autre bord du lac, il est rentré à faire à peu près de 2000 pieds, si tu veux de l'autre, avant d'arriver sur un chemin de camion. Là, ils ont entré un chal après ce chaloupe-là. L'oreignal est dans le chaloupe. Oui. Il y a tout l'infal sur le chaloupe. Dans le chaloupe. Puis ils ont traîné. C'est ça. Ils les font à la chale, mon dieu. Ils sont rendus jusqu'au autre-là. Puis là, ils sont rendus jusqu'au autre-là. Quand ils sont rendus au autre-là, là, ils ont mis une gang-gomme avec des palants, puis ils ont palanté l'oreignal dans le bois du chaloupe. Là, ils l'ont rattaché comme il faut. Ils l'ont dit, on peut descendre au jour sur un bois du chaloupe. Après, pour que je te dise que le chemin, c'est un rin, ça ne leur dit pas, c'est un tricc. Il m'en prend la pierre et se trompent. En tant qu'en allant, quand il est infalable, ils trompent sur un bois, ils trompent chez l'autre, ils l'amignaient à aller vers lui. C'était assez de brûleter. Puis là, il était encore attaqué. C'était assez débattu. Il est en fait encore une trombeau. Il est mort. Quand ils sont attaqué de ça, ils ont dit que ça va m'en aller en bataille. On pourra pas le faire dans l'amignais aux joues. Ça fait qu'ils l'ont fait du pitié en bas. Ils ont fait l'année dernière. Ils ont fait l'année dernière. Ils ont fait l'année dernière. Ils ont fait des bras dans la fin là-dessus. Ils ont fait qu'ils ont fait le coup après. Ils ont fait le coup après. Il a dit on va aller voir le coup après. S'il y aura pas moyen d'avoir un permis spécial. Pour le personnel en vie maintenant. Il dit que ça existe. Il y a une idée qu'ils ont eu. Ils viennent chez nous et ils parlent de ça. J'ai dit non, ils n'avaient pas de permis spécial. Parce que moi ça m'a donné un peu ça l'arrête, j'ai suivi et je savais que j'allais venir, c'est là qu'en montant mon Dieu j'ai vu des colbeaux qui étaient après dévoiler ce premier là, je me suis rendu là et j'ai vu ce qui s'est passé. Par la suite je me suis rendu jusqu'à lui au campement et c'est là que j'ai vu la faute et on l'a arrêté. On l'a arrêté? On l'a arrêté et il était en cours de la prison. C'est toujours le même gars. Il vous a fait des menaces? Ah j'ai eu beaucoup de menaces de lui ce gars-là moi. Oui. En tout cas c'était pas oubliable. Il m'en rappelle une année, le gouvernement avait changé et puis là lui il s'est dit ben ben heureux les gars, notre terrain va débattre. Et quand le gouvernement a changé, ils vont le maudire dehors. Parce que ça me trace un peu à mode ça. Ben pas à mode ça. Ben moi comme je trouve un peu bien honnête et bien trans, je ne vais pas voter pour le bon député. Le gouvernement avait changé mais là je suis assez frère à moi d'aller loin. Alors je vais voir le gars qui avait passé, qui avait gagné puis j'étais dans la main. Et là j'ai dit ben je suis bien content, bien heureux pour vous. Je n'ai pas voté pour vous. Mais seulement j'ai toujours eu comme principe de voter pour le gouvernement qui l'aide. Et j'ai peur que c'est vous qui êtes en force qui m'a voté pour vous. Et depuis le moment-là lui il était assez honnête et il dit que tu parles pas ta vie à. Il dit un gars honnête comme toi. Si tu m'as dit que tu avais voté pour moi je ne savais pas pour vous. Parce que je savais que tu savais. Et j'ai vu que c'était un bon gars-de-chats et puis ça ils ont voté à ce moment-là. Ça fait que là les autres ces gars-là ils ne savent pas parce que ça ne faut pas parler ma job. Ça fait que la journée des élections, le lendemain quand j'ai vu que le gouvernement s'est engagé, ils ont mis un bonhomme de force devant ma porte. Ça fait que les menaces un petit peu. Puis ils m'ont prendu des bâtons dans ma porte. Puis il y a là, tu sais. C'est une sorte de phénomène. Ça fait que chaque semaine après quand ils ont vu qu'il était à ce cours-là, ils ont dit. Ben c'est bon, il était en cours-là lui. Ça fait que l'excuse c'est un intérêt de parole. Oui, oui. Ça fait qu'ils ont dit on va lui tendre une pièce et puis on va essayer de se débarrasser. Il décide de se débarrasser de toi. Oui. Je pense bien que ça c'est qu'il lui a fait. Parce que là ils ont envoyé un gars qui était bien fière. Puis le gars il savait pas lui qui faisait ça. Mais ils ont fait en blanche la vingt-årnial sur lui-là que je m'enlevais, tu sais. En hiver. En hiver. Puis là le gars il vient me dire, c'est un gars qui m'en portait tout, tu sais. Ça fait que j'aimerais dire de bonne foi lui. Ça fait que moi je passe, c'était le soir, puis je m'envoie là. Puis à un moment donné, il me fait barrer le chemin. Il parle de mon banc en question. Il est à toi. Un braconnier, oui. Un braconnier. Avec deux autres gars. Il était dans une machine. Il était dans un petit camion. Un petit camion. Un petit écope. Ça fait qu'en sort violent pour me barrer le chemin, ils ont trouvé le côté de la porte, de l'autre côté du chauffeur. Je l'ai trouvé à rentrer dans le banc de main. Puis il ne va pas sortir. Parce qu'il y avait rien sur le chauffeur qui va sortir. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite préparé que c'était pas normal. Là, ils vont m'en donner une bombe. Je ne sais pas, pas de distance, moi. Monsieur est parti. Il était foncé dans la porte de l'autre camion. Je venais de parler. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Ils m'ont dit qu'on voulait te tuer. Ça fait longtemps. Ils m'ont dit que c'était comme ça. Ils m'ont dit que c'était comme ça. Ils m'ont dit que c'était comme ça. J'ai une carabine cette là. Il y a des balles dedans. C'était pour tuer. La carabine est entrée au filet. Il s'assoit dans une troque. Il y en a un qui vient à bout de se confier. Il vient à bout de l'ouvrir la porte de l'autre bord. Il pensait que je ne le voyais pas. J'étais tellement occupé à parler avec l'autre. Mais je lui ai bien le venir. Ce qui m'a bien aidé, moi, j'étais en fait de la porte. Ça m'a donné une bonne chance. Quand je l'ai le venir, je n'ai pas menti. Je lui ai donné un coup de poing et je l'attendais. Par contre, les deux autres carastères, ils ont dit, « Voyons-y, ils pensaient à revenir. » Mais je ne l'essaie pas, moi. Ça ne va pas passer mon évolver. Je lui ai dit, « J'ai un travail à faire ici, moi. » J'ai dit qu'on ne m'en empêchait. Je m'a aidé sur le lac. Là, ils font voir qu'ils reviennent contre toi. Il était un peu magnifique. C'est fort. C'est un petit peu de l'adonnement. Il faut que je te dis ça aussi, c'est vrai. Il y avait eu une vacque qui a sauvé. Arrêté sur le lac, c'est un mot du lac. Ça fait des fêtes sur ma nominale. Moi, j'arrête mon évolver. Ça a levé mon nominale. Je m'en rappelle depuis le temps. Je faisais un beau clair de lune. À un moment donné, ça fait une détonation. La flamme au bout du canon. Ça, c'est pour toi ? Oui, la balle m'a rentré dans mes racquettes. C'est pas proche. J'ai encore une racquette chez nous. Ils m'ont tiré deux coups dans mes racquettes. Les deux verts sur mes racquettes. Il venait passer une. Il y avait à mi-pouche de mon oreille. Ça m'a donné un choc. J'ai fait une paralysie faciale. J'ai fait trois mois paralysé. C'est un côté du visage. C'est ta sous tension normale. Ah oui. J'ai su des traitements paralysés. C'est supposé d'être paralysé de toute façon. C'est grand que ma bonne constitution, j'avais dans ce temps-là. C'est fini en douleur de le venir. C'était longtemps, l'hôpital ? Ah, j'ai été malade en tout cas trois mois. C'est trois mois que j'en travaillais. Quand j'étais à l'hôpital, il y a pas de montants sous des guilles, des traitements, des chocs à l'extérieur. C'est tout ce que j'ai dit de là. La vie d'un agent de conservation dans ce temps-là, on peut dire qu'elle était difficile. Très difficile. Parce qu'on n'avait pas de collaboration. On était laissés à nous autres plus seuls. Il n'y avait pas seulement qu'un agent de conservation par un village, si tu veux que ça couvrait peut-être. Plusieurs villages, les gens vivront. Quand vous avez des plaintes ? Quand on avait des plaintes, on pouvait déformer des blagues et on avait le temps d'en avoir. Je n'ai jamais vu, moi, que je me suis fait réveiller dans une nuit qui me fait dire par un informateur qu'il avait un char qui s'en venait dans Martigo chargé d'ordinateur. J'avais pas besoin de demander personne. Je me demandais d'être parce qu'il y avait le temps dans une demi-heure. C'est pas tout seul. J'ai été arrêté du char. J'ai fouillé les gars. Ah ben. Les gars, ça t'arrête. Ça passe à la face. Les gars avaient de l'organe. Les gars avaient de l'organe. J'effectuais mon travail pareil. Avec la difficulté. Je n'étais pas pareil. Est-ce que d'autres personnes ont tiré sur toi ? D'où tu disparais ? Oui. Ça m'est arrivé aussi au fleuve, au Lac-Saint-Pierre. J'étais après... pour les jeunes migrateurs, là. C'était le matin de bonne heure. C'était encore un petit jour, tu sais. Ça dépendait de tirer des jeunes migrateurs dans ce temps-là. C'était avant-saison. C'était avant-saison. C'était avant-saison. Puis ensuite de ça, ils n'ont pas besoin de s'enlever la planche vivante, tu sais. Et moi, je me dis bien, c'est le manque sur le cul des canards. J'entendais. Parce que si tu vois rien, c'est d'un jour, ça te dépasse pas de sa tête. Ça fait que... J'allais arriver, un moment donné, moi, jusqu'à ce qu'il y a un petit peu derrière, puis des canards étaient là, puis des canards vivants. Quand j'ai vu ça, moi, je me suis baissé. Je savais jusqu'à ce qu'il était à la carte. Puis à un moment donné, quand je me suis baissé, il arrivait des canards sauvards. Puis ils sont posés dans l'étang. Puis là, le gars, il a sorti. Comme moi, je me le levais, puis il tille. J'ai dit, ça y est sur moi. Moi, je pensais qu'il y allait sur moi. Mais là, les plons ont tous arrivés sur mes bottes. Heureusement, tu sais, on avait des bottes activistes, là. C'est tout arrivé sur mes bottes, les plos, puis ça m'a pas trop, trop pinté, tu sais. J'ai eu peur, puis le petit gars aussi, il a sorti de la carte. Vous avez eu peur, toi et deux. Ah, eu peur, toi et deux. T'as eu un homme, tu sais, j'avais juste saillant, enfin. Pour en revenir à l'orignal, est-ce qu'il existe autre manière de capturer un orignal ou coller? Oui. Pour capturer un molde seulement, seulement un molde. Ah oui. Dans les premières journées, comme je te dis, en 56, on n'a pas de droit de faire la permette. Parce que, c'est juste des moldes. Donc, les gars, ils tendaient des collets juste pour se prendre par le panache. Des collets au haut? Oui, ils tendaient le collet plus haut, tu sais. Puis, la femelle passait, la femelle qu'on voit en avant, la femelle passait, puis le gars, quand il se passait, il se tournait par le panache. Après ça, il y a deux autres manières comme la patte. Oui. Avec des couverts, je te disais, qui sont perforés. Oui. Avec un gros trou en dessous du couvert. Le couvert, il est taillé en étoiles à l'intérieur. C'est ça. Et l'orignal, il s'y met la patte au travers du couvert. C'est ça. Puis, le collet est en entour du couvert. Fait que, en dessous du couvert, il y a un gros trou. Fait que, quand il s'y met la patte dans le couvert, Puis là, il s'y met le couvert, le couvert monte. Le couvert monte avec le collet. Avec le collet. En haut de la patte. C'est ça. Il se trouve, il n'est pas en haut. En haut du couvert. Je pense que c'est la manière la plus atroce. Ah oui, ça c'est la plus atroce. Parce que là, il saute énormément. Ça lui rend bien clair. Puis aussi, c'est sur une manière comme ça, que tu ne parles pas. Parce que tu ne vois pas de brimbal. Il n'y a pas de brimbal. Il n'y a pas de brimbal. Le collet est attaché à taille. Après un billot. 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 Pour que l'orignal n'allez pas trop loin. Il est attaché à peu près dans le bout du billot, à peu près à trois billots Il va bouger un peu avec ça. Il va se promener là. Il se promène un peu avec ça. Puis à un moment donné, il fait le tour d'un arbre mais il n'y a pas d'étudier. Ah bien. Comment est-ce que tu as fait pour te débarrasser de ce braconnier là? Ah disons que j'ai eu bien des difficultés avec ce même gars là. Avec bien d'autres aussi. Mais disons que un gars qui m'a posé bien des problèmes. Disons qu'après m'avoir fait. Après m'avoir tiré comme ça. Il m'a sorti une fois. Je m'en rappelle. Il m'avait donné une plainte. Mais je n'étais pas nommé. Il dit « Rends-toi à l'hôtel chez Préville. On a des bonnes informations pour trouver pour prendre des gars. » Dans ce temps-là, l'hôtel chez Préville il y avait une grande ruelle et c'était un cul de sable si tu veux. Je m'envoie là dans l'hôtel et je rentre dans l'hôtel et je ne fais pas par centre. C'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a joué par centre. C'est une belle affaire. J'ai pensé que c'était un piège. J'ai sorti dehors. En fait, en dehors, il avait bloqué l'autre côté de la ruelle la seule sortie avec un automobile et il était assis là. Il y avait mon gars en question que je nomme jamais. On l'a appelé le braconnier. C'est ça. Il était assis avec un bat de baseball et avec une calampagne au bout du bat et l'autre avait une barre de jack et l'autre avait des bâtons. Et là, ils ont dit Montecrine. C'est fini. L'autre fois, le gouvernement a changé et ils n'ont pas mis le bar. Nous autres, on va te perdre dehors. On a voulu te tirer mais on t'a manqué. Et là, tu m'en as mangé une maudette. Là, moi, j'ai parti pour se parler au bout de la clôture. Je me suis pas allé de dos là. Ah, le dos à couture. Oui, le dos à couture pour les amens de la part. Et puis, je lui ai dit Ecoutez, les gars, je ne fais pas peur. Même pas, je n'avais peur. Je n'ai pas envie de savoir. Je lui ai dit Vous êtes titres contre moi du seul. Franchement, je n'ai pas des noms. Je lui ai dit moi, je suis un homme. Je n'ai pas peur de boudot. Si vous êtes titres, vous allez tout de moi de bain. J'ai dit Ça m'ençait sur moi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Ecoutez, les gars, vous êtes à cette marque j'ai menacé le premier. Ça va être mon grand premier là. Et j'ai dit Si tu continues, j'ai dit Je fais de ça. Quand les autres ont vu ça, ils ont racculé, les teintreux. Fait que la cour étant en sorte, à un moment donné, il était obligé d'y tirer une balle entre les gens. Faut lui faire peur. Quand j'ai vu, j'étais sérieux, il s'est même dit des bêtises, mon Dieu. Puis là, il m'a dit Tu fais des bêtises que tu pouvais te dire. Fait que tu t'en donnes des bêtises de même. J'ai senti mes menottes. Quand il m'a passé un bras, parlez-moi de moi, j'ai pollué ça par le poignet C'est mes menottes. J'ai mis mes menottes. Puis après ça, au bout d'un voisin, je lui ai pris les deux bras, puis je l'emmène à mon char. 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 Puis je l'emmène à mon char. Et dans ce temps-là, tu vois comment ça peut aller voir. Pour avoir attaqué un agent. J'ai accusé d'assaut sur un agent de police. Attrape dans mes fonctions, je l'emmène à mon char. Et puis, le gars, il a rentré en prison. Quand il est arrivé au billard, il est arrivé et il m'envoie à moi. Ils l'ont pas regardé plus longtemps ? Ils l'ont regardé plus longtemps parce que tous les gars qui étaient là, ils sont tous montés à Goliath, les autres aussi. Ils l'ont payé son cosmo. Ils l'ont enlevé, ils l'ont dit que ça prend une caution. Ils l'ont signé une caution, ils l'ont payé pour lui. Il a les fait sortir. Ça fait pleurer les métro et ils l'ont pas fini là. À un moment donné, je me suis tanné, moi. J'ai dit... Les autres, ils ont toujours l'impression que c'était au bout du point qu'il y avait rien de chose. Moi, comme j'étais un homme de loi, j'allais pas faire ça. À un moment donné, j'ai dit qu'il faut pas l'enfermer parce que c'était pas difficile pour ça. Ni pour le moins, ni pour ma famille. À un moment donné, j'ai dit à mon gars, j'ai dit, écoute, c'est ça que tu veux. Il a dit, on va le faire. À un moment donné, il m'a aidé parce qu'il m'a dit OK, fais-tu moi qu'il va faire part de notre job. Alors, il sait rien que ça que tu penses. D'abord, ils m'ont venu chez nous. Ils m'ont venu changer. J'ai demandé de te retrouver. Tu sais, tu vas être. Il dit, moi, je suis venu, je m'attends. Je m'en vais chez nous, je m'en vais chez eux. Je m'en vais chez eux. Avant que je suis chez eux, sa femme m'a dit, il est venu ici. Il avait la tête nerveuse, il est parti aller au thème pour faire un gars. Il avait appelé un gars. Quand je suis venu avec mon auto, dans le petit chemin de tête, la partie s'en venait. Après qu'il est fin, j'ai débarqué, j'ai parti en courant et j'ai fait une savate en plein d'estomac. Ça, tu vois, la savate et ces affaires-là, tu avais fait de la lutte et de l'altérophilie et toutes sortes d'affaires de même. Oui, justement. C'est grâce à ça que je suis d'un bout de me dépendre de bien des situations. Mon gars, je comprends qu'il s'est trouvé de s'emparer. L'autre gars qui était avec lui, il a dit, c'était un radio, il sautait dans les aides-de-mêmes et j'arrivais d'estomac. Il part en courant puis il saut. Je me fais tout seul avec mon grand cogné. Ben là, j'ai dit, toi, tu vas en manger un. Là, ça me fait le temps de te dire, il y avait deux jours de bernoy, mon vieux, puis il saignait du nez, puis j'allais déjà être du fondu. Là, je lui ai dit, c'est petit, qu'est-ce que t'es toi ? C'est une drache charonne. Des charonnes, sais-tu où c'est que ça va ? Adoncle, Adoncle, c'est un char. C'est un char. C'est un char. Il m'a senti trop fort. Donc, l'amener dans mon char, j'ai essayé de débattre à Adoncle. Ah ben. J'ai rangé Adoncle, il s'est mis à genoux, les bras en croix, il m'a dérogé, je n'ai jamais dit, je faisais du tout, il a dit, je faisais de moi, tu chums avec toi, il a dit, tu as le plus problème avec moi. C'était vrai aussi. C'était toi ? C'était ça. J'ai eu le problème avec parce qu'il a raconté son âme. Tu as fait la leçon. Ouais. Là, il a vu vraiment comment ça se fait. Il se prenait pour le bouler. C'est ça. Il a fait sa loi. C'est ça. Après, il a vu qu'il était capable de me défendre et il s'est trouvé par la semaine tranquille. Il était tranquille. Il était fini. Je voudrais aussi que tu me parles de la trappe au castor. Parce que dans ce temps-là, les braconniers, il y avait une méthode pas mal spéciale de trapper le castor. Ah oui. On avait des troubles, mon vieux, c'était avec la dynamite. C'était bien pour dire. Là, les gars partaient dans l'hiver. En dernier tour, il y avait aussi des automènes. Les premières années, il n'y en avait pas. Mais ils partaient et allaient dans des cabanes à castor. Là, sur le dessus de la cabane, avec des pics de fer, il faisait des trous, des trous longs. Là, il mettait des bâtons dynamites. Tout le trou dans la calotte de la cabane. Ils mettent des bâtons dynamites dans la calotte de la cabane avec des bords de fer. Oui. La borde de fer, ils partent un trou. C'est ça. Plus, à peu près, la dimension du bâton. C'est ça. Il descend des bâtons dans le trou. C'est ça. Il s'arrange pour ne pas partir de la cabane complètement. Pour ne pas partir. La dynamite tombelle dans le fond de la cabane. Après, il s'arrange pour faire tout le tour de la calotte du couvre. Après ça, il relie des fils à pénétendre. Des fils tout de suite. Après ce bâton dynamite-là. Après ce bâton dynamite-là. Il est relié, après l'autre bâton et ainsi de suite. Ça fait plutôt la calotte de la cabane à castor. Là, le fil lui peut avoir 100 à 200 kilomètres qui tu veux. Ouais. Là, les gars, ils font ça peut-être à 4-5 cabanes. Là, ils partent puis ils viennent là. Parce qu'ils ne font pas sauter ça tout de suite? Non. Parce que les castors qui avaient dedans sont partis là. En se mettant en faisant du bruit de main sur la couverture, les autres ils ont partis. Ils vont se cacher plus loin. Ça les prend 3-4 jours avant que la castor revienne à la cabane. Ça fait qu'un autre bout d'une semaine là, ils reviennent. Là, ils ne mettent pas de bruit. Ils sont à 200 kilomètres de la cabane. Ça fait qu'avant qu'ils aient eu des skidous, ils mettaient ça après une batterie de pop live. Oui. Et puis quand ils reviennent des skidous, ils mettaient ça après la bougie. Après la bougie là. Pour faire le contact. Faire le contact. Puis là, il tirait sur la corde pour le faire démarrer puis en faisant ça ça faisait un courant. Oui. Tout saute. Ah ben. Puis là, en sautant, ça faisait étourdir les castors. Les castors sont pas blessés. Ils sont en cabane. Ils sont revenus. Ils sont en cabane. C'est ça. Puis là, quand ça saute ça, ça fait une détonation puis ça faisait étourdir. Ah ben. Parce qu'on savait que la cabane est ouverte. Il est ouverte. Il est ouverte. Avec le bras, ils allaient faire des castors par la queue. Ils avaient 7 ou 8 castors par cabane. Ils sont étourdis. Ça allait bien ça pour se trapper. C'est bien mon livreur qui est en train de venir. Ça c'est un problème que j'ai lu sur Tomas. Ah oui. C'est pas une bonne manière pour eux autres mais c'était bien efficace mais ils détruisaient ça. Oui. Et les petits castors mouraient. On le sait. Ils n'ont plus d'abris que eux autres. Justement. C'est pas comme si tu prenais le père par la même et les petits n'avaient plus survivre. C'est ça. Parce qu'un montateur ça rentre trop haut pour s'en garder. Je fais la reproduction. Éric utilisait ça. As-tu eu des problèmes avec des fusils étendus? Ah oui. Je me rappelle que les premières années ils appelaient ça la Grande Étanque. C'est pas mal loin sur Saint-Claire de Mandeau. C'est en montant sur la rivière Martigot. Ils appelaient ça le paradis des eaux. Le paradis des eaux. Oui. Il y avait bien des eaux. J'avais monté dans une petite tripe et une chance du bon dieu qu'avant j'avais eu des petites bandes qui m'étaient arrivées avec les premières d'orignales à pieds bérimbales. Les premières années je ne connaissais pas ça moi non plus. Je suis arrivé et je me suis mis le pied dans une bérimbales. C'est comme on fait dendez. C'est moi qui est la dernière. Parce que là je m'agressais quand elle était dans une tripe comme ça je faisais attention. Je regardais sur le bord de moi en avant de moi et en haut. À un moment donné j'attache ça avec un canon et après la gâchette il y avait une corde de mineure noire qui s'en traversait dans une corde de ligne à pêcher. Oui. Ça s'en traversait à la traîne. Ça ne s'en passait pas les jours. Quand Renaud passait là avec ton corde dans la main Tu ne te souviens pas quelle sorte de balle qu'il y avait là-dedans? C'était une balle ronde? C'était une silogue. C'était une silogue. C'était une silogue. Oui. En passant il fallait partir le coup. C'était dangereux. C'était une balle de douze. Oui. Dans la cour ça t'a rendu méfiant Ah oui. Sur tes côtés ça m'a rendu bien méfiant. As-tu déjà été attaqué par des animaux sauvages? Non. Jamais. Tu as juste une proche je pense. Une mère d'eau Oui. J'ai fait des petites aventures comme ça. Je m'en rappelle une fois je m'en venais dans une trêve et la trêve elle passait près d'un lui-çu. L'autre côté de la trêve c'était un cap de roche et la trêve elle se virait l'autre bord. Moi j'en ai sur un bord il y avait une main d'eau je suis là. On ne se voyait pas ni à ni à ni à. On s'est vus dans une détour dans une détour je m'en vus tout le temps. Là je suis venu à s'effiger mon vieux je suis venu avec raison. Elle est nois 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 Elle est nois nois Elle est nois nois Elle est nois nois Elle est nois Elle est nois nois Elle trêve bien fort et puis là les filles ont traversé un petit mètre et puis ils ont monté dans un arbre quand qu'elle a vu qu'elle était en l'air de l'arbre elle ne avait pas l'autre côté dans les filles la rare là pour continuer ton point on passera bout à bout une autre fois je descendais dans une main-trade c'est comme un petit galet je vais rentrer derrière et je vais avoir le saut moi elle savait pas comme je passais là elle a fait le saut elle a fait ça comme ça elle a pas elle a pas assez bas sur moi Ça peut sauter où, ça? Ah oui, à la fois, ça parle sur moi. Ah oui, avec raison. Ben oui, c'est ça pour vivre d'abord. Mais non, après, t'es un gars enceinte, t'es allé tourné plus loin, mieux fait que c'est son petit, son petit dernier au monde. Ah, c'est déjà beau, ça. Ah oui, c'était beau. Il y en a eu des belles aventures comme ça, à vivre, à travailler dans la forêt. Par contre, ça a des désavantages. Parmi les désavantages, c'est que Rové, tu as attrapé des maladies à travailler dans le bois, à travailler des carcasses d'animaux comme ça. Ah oui. Pourrais-tu me parler de la maladie de la... Tu l'as remis. Ah oui, c'est ça. C'est une maladie que tu as attrapé ça. Oui, ah oui, ça c'est ça. Peux-tu me contrer ça un petit peu plus en détail? Oui, c'est pas mal grave ça. Disons que, pour commencer cette maladie-là, c'est sur les lièves, en partie, qu'elle est propagée. Sur le remusqué, la moufette, puis les écureuils. Puis, disons que les glaces propensations, ce sont tous les cours d'eau pollués, par exemple. Ah oui. Oui. C'est surtout s'il y a beaucoup de pollution, que le microbe se développe de plus. Et puis, cette maladie-là, ben, tu contactes ça... Si, par exemple, tu as une blessure au sang, tu viens en contact avec le sang animal, tu viens de protéger la maladie. Tu viens de... Ça s'assoit immédiatement comme ça. Ah ben. Comme moi, tu prends comme moi, vous-tu, j'avais rencontré un remusqué. C'est un autre mec qui était... Te souviens-tu où tu avais tué ça? Oui, j'étais à Berthierville. À Berthierville. Oui. Parmi en pollution... C'est ça. Oui, tu sais, c'est pas propre, si le dos n'est pas belle, puis... Qu'est-ce que tu as fait? T'as tiré, t'as tué cet remusqué? Oui, ben, je l'ai tué. J'ai tiré. Oui. Et puis, là, je me suis mis le doigt dans le trou de la balle, moi, pour pas me salir. Justement, ce doigt-là, je l'avais pas fait mal, tu sais. Ah ben. Puis là, ben, j'aime pas. Au contact, comme ça, tu prends la maladie. Tu prends la maladie. Puis ça, cette maladie-là, ben, tu sais que ça, ça, c'est à quoi l'effet, par exemple, ça fait épaissir le sang. Puis les ganglions qui filtrent le sang, ils viennent, ils sont malades, et puis ils peuvent plus être efficaces dans notre système. À ce moment-là, ben, les globules blancs meurent. Et puis là, ça monte au cerveau, ça, puis tu fais un emboli. Et puis tu m'attends. Un emboli au cerveau? Oui. Quels sont les symptômes de cette maladie-là? Ça, là, quand tu vois un animal qui est pris comme ça, ou un être humain. Non, mais je veux dire, pour toi, là, qu'est-ce que ça va t'a causé? Ah, pour moi, ah, tu viens faible, mon vieux, tu viens faible, et puis t'as de la fièvre. Et puis là, ils poussent des goutons purulants. Oui. Sur l'estomont, en dessous des bras. Ah ben. Et puis, c'est ça qui est dangereux, parce que ce méchant-là qui sort de ces goutons-là, s'il faut qu'une autre personne est en contact avec ça, s'il y a des bobos dans les voies, il n'y a pas de quoi, il vient prendre la maladie. C'est extrêmement dangereux. Parce que je me rappelle, j'avais donné à un trappeur, le fameux remiscier-là, vraiment de l'avoir fait le nommer. Oui, on peut le nommer certainement. Et puis, lui, il l'a poigné. Il l'a poigné aussi. Ah! Probablement, en l'écorchant. En l'écorchant. En l'écorchant, si on lui dit, il l'a poigné. Il était bien malade. Ça ne va pas s'incarner. On a été les premiers, moi et lui, là. Alors, on allait à l'hôpital au Fédure de Montréal, les deux premiers cas de philadémie au Québec. Ah! Au Québec. Oui. C'est grave. Merci, oui. Oui. J'ai toutes les artistes de ça, du journal médical du chien. Oui. Puis, sur l'animal même, est-ce que ça paraît qu'il peut donner ça, ou je ne sais pas le nom qu'on peut donner à cette maladie-là? La philadémie, oui, ça paraît. Parce que l'animal, il vient que... D'abord, tu perds la raison. Donc, on fait des autres fois, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire. Tu perds la mémoire. Celui qui est atteint de ça? Oui. Tu perds la mémoire, parce que moi, je me rappelle, je n'étais pas même capable d'écrire mon nom. Puis, j'avais peur de tout. J'avais peur du monde. Ah, bien. Puis, tu fais juste le laisser. C'est dépressif. Oui. Un animal, lui, il vient comme fou. Il vient qu'il n'y a plus de contrôle. Son système d'ardure n'est pas au plus comme avant. Puis, en présence d'un être humain, il n'y aura plus peur. Il va être agressif? Non. Non, il est faible. Il est faible. Il va s'en venir à tes pieds. Comme un lièvre, par exemple, d'un garçon. Oui. Il va s'en venir voyant autour de toi. Donc, si on voit des animaux qui agissent, pas comme à l'heure d'y naître. C'est méfier. C'est méfier. C'est bien pour dire que cette maladie-là, tu peux le tuer par l'aide, l'animal. Tu peux le manger même. Mais il faut que tu sois bien écrite. Il faut que le microbe soit le mort. Ah, bien. Parce que c'est un microbe. C'est un microbe. Ça sent le virus. Et puis, si tu peux bien cuire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Probablement mettre des gants de caoutchouc. Oui. Si on consomme, moi, il n'y a pas de même pas. C'est lui bon voyant. On a parlé de boutons, de fièvre, de bosses probablement. C'est ça. C'est ça. Il a subi beaucoup d'affaires comme ça. Comme l'arabe aussi. Oui, oui. On va en parler de l'arabe. D'accord. Mais avant, je veux que tu me dises si tu as été à l'hôpital longtemps pour ça. Si tu as été à l'hôpital moins, j'étais à l'hôpital quinze jours. Oui. la manière de tente d'un collet, par l'or, il tenait un couvert de travière de graisse assemblé la travière de graisse dans des grosses travières. Il passait des trous, à près de bord de ça. Puis là, dans la frilée, qu'il passait et il est creux dans un trou. Puis là, ce que c'est que c'est que l'arabe. Il faisait ça pour prendre la grosseur du couvert de Galaxie. C'était comme ça. Peut-être 12 pouces en rond là. Il y a juste 5 bar de ça. Il tenait 2 arachis, mettons, de bois. C'est 2 billots. C'est pour ça de 4 pieds. Il les mettait comme ça. Un 5 bar du tout. Il a travaillé dans la tête. Là, les billots, il allait en faire ça vis-à-vis d'un arbre. Là, il y avait une brin-balle avant de prendre ça. Il y avait une brin-balle en mékinette. Il part de cette petite finie sans gâle. Là, il attachait ça avec une grosse enbrelache. Au bout de ça, il avait le collet, il s'attachait après ça. Là, il se collait descendant. Là, il est ouvrant le collet et il mettait à l'entour du collet de la famille de Grèce. Avec des petites broches, mais pas attachées, puis serrées. Là, il s'attachait un peu. Le collet allait se couvrir. Puis là, l'ordial, quand il s'en venait, il avait ça, il avait ça. Il avait des branches, des feuilles, tout ça. L'ordial s'en venait. L'ordial, il s'en venait. C'était un petit long. Lui, il ne voyait pas. Lui, il s'en venait. L'ordial, en mettant le pied sur couvert, ça faisait déclenquer, ça. Le collet qui montait. Parce que c'était attaqué sur... La brinval, en haut, là, elle venait par un mécanisme en bas, là. Mais avec des branches, là. C'est comme ça, là. C'était comme ça, là. Mais là, en mettant le pied dans... C'est lui qui déclenquait la brinval. C'est lui, l'ordial, qui déclenquait la brinval. En mettant le pied dans le couvert, ça faisait déclenquer ça. La brinval monta, puis le monta le collet dedans, là. Là, le collet, en plus... Lui, il fallait monter à brinval. Le brinval faisait monter le collet dedans, mais en plus, le collet est attaché en bas, avec un billot, c'est à peu près ça, au pied. Mais attaché, à peu près à 6 pouces, à 5 pouces, à 5 pouces, à 5 pouces, à 5 pouces. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi. Ce n'est pas qu'il reste plus là fait. C'est quoi ? C'est quoi ? Il a fait ça. après ça. Il a fait ça, là. Il a fait ça. C'est quoi ? C'est quoi ? Il a fait ça, là. Ça, là, il a fait ça. Moi, tu sais, un schéma, je vais remonter, sur la terre, là, où il s'est passé, la pêche, avec un caillon qui arrive à la vie. Après ça, pour le palais, pour un mâle, tu vas cogner un mâle de l'ornial, puis le chamelle passe en dessous, parce que ça ne va pas prendre. Pour le mâle, les autres, là, à peu près à la hauteur de l'ornial, les gars, ça n'a pas ça, là, ici, le panache, il met dans les palais. À peu près à la hauteur, tu sais, que l'ornial a, ça sénage. Pour les connes. Puis là, il s'en vient, puis il y a juste un côté de la corde qui est couvert à la conséquence pour ça. Dans le bord de la terre, quand la mâle passe, tu sais, ça ne va pas grand, là, lui, il a mis à faire ça, puis là, ça part encore, c'est le mot du bénéval, là, là, mais là, il a l'esprit, là, tu t'es arrangé, puis il a l'esprit, il a l'esprit, il a l'esprit, là. Puis là, quand il porte, il a l'esprit. Il a l'esprit, il a l'esprit, il a l'esprit, puis il a l'esprit, il a l'esprit, puis il a l'esprit, il a l'esprit, il a l'esprit, puis il a l'esprit, il a l'esprit de la sèche, le four, la mâle, là, c'est ça, c'en est une autre mâle. Après ça, il y a une mâle qui était tellement dangereuse, que là, tout ça, c'est ici, puis ça, ces choses-là, puis il met sur le Canada, puis le nouveau solaire. Il étendrait des fusils. Ça, c'est agréable. Il avait des plus fusils de ouf, puis mettait sur la hauteur d'un mâle, puis avant la hauteur que ça en avez, puis dans l'omâle corselle, avec le cadre de travail, ça faisait déjà un peu écrout, puis l'omâle de là-dessus. Ça, comme un « nous », il y avait des « haos ». J'ai trouvé des bichets, là-bas. Ah oui ? Ouais. Mais, les organes qui se faculent comme ça, s'ils ne le récupèrent pas tout de suite, ils vont perdre la viande. Ah, une paire de viande. Il perd la viande, par rapport à ça, c'est justement ça. Ça, c'est dans les premières anecdotes, comme peut-être de là, tu en as trop beau, mais tu n'arrêtes pas à rien. Tu avais à avoir fait une expérience, puis le ministère n'a pas avancé dans les études de comment se faire avec des données. Donc, dans ce temps-là, le gars qui faisait ça, il allait faire en recherche son ornial, puis il n'y avait rien que ce pas. D'abord, quand il arrive pour en recherche son ornial, des fois, il n'a même pas les pâtes à travers. Il n'y avait pas de lois dans les filles pour ça. Et des fois, il n'y avait pas les pâtes, il n'y avait pas de pâtes. Le panache, bien là, s'il n'était pas né par la face, le panache n'apparaissait pas. Mais des fois, il disait… Quand le chat, le gars, il était dans la guitare, il regardait ça, il se battait bien l'eau. C'est embêtant, tu sais. Ça passe, tu sais. Jusqu'au temps qu'à un moment donné, il ne m'en donne pas comme ça. C'est que c'est en ce qu'il y a une bibliothèque. On est à l'école, tout ça. Puis là, la façon, on va s'en voir, c'est qu'il y avait une nuit, elle n'avait pas l'air avec sa nouvelle lèvre. Surtout les fameuses. Ici, il y a le chat, là. Ça s'y allait au chat, là. Bon, bien, tant qu'on a eu l'expérience, on savait qu'il y avait un gars qui était dans la guitare. Il y a quelqu'un qui était dans la guitare. Il y a quelqu'un qui était dans la guitare. Mais où? Il y avait deux autres chats. Comment ça? On savait qu'on savait ça à la tête. Puis après ça, on envoyait ça dans la médecine légale. Puis, quand on allait à la cour, il y avait des scientifiques, des terroristes, c'était comme quoi que officiellement, dans la dernière, quand il se fait tuer, il était un lien dans les lieux, et puis il restait la guitare de l'œil. Ah! Quand je prends le ouai, je l'ai fait une grosse, le ouai. Mais si tu l'as vu, ça vient tout petit, petit petit. Il a tout le tué. Parce que là, l'ordinateur, mon Dieu, le gars, il se prend le bien. Enfin, il arrive, mais il en passe. Il a tout ça. Ça m'appartient. Avant là, c'était juste, il avait le balanéro. Là, ça se fait la tête que je sauvage. Parce que ça va, il va être venu comme tout. Il s'y en a des oreilles. Et puis, il y a des clés rares avec Saliné. Parce que quand il était clair, il ne jouait plus. Il n'y a aucun avancé. Je savais, c'était l'astreur qui n'en a plus. Ça, c'était la médecine légale, là. Et de l'hôpiste, là. C'est bon. Ça, c'est très, très bon. Ouais. Ouais. C'est le même, l'astreur. C'est quand j'en ai à bout de contrôler ça. C'est un gars qui fait du jack. C'est pour ça que l'astreur, il est vraiment connu, encore. C'est des gros réseaux. Ouais. Là, ils cherchent pas juste. Ils cherchent pas juste. Ils ont pas en extrait le vivant. Ah oui, il y avait des comparabilités non plus. Bien, malheureusement, j'ai fait la première sortie. Le plus beau temps des agents de conservation, par contre, il y a eu plus de... On a eu plus de l'extrême, c'était dans le temps de l'agent. Ça, il y en a plus dans le temps de l'agent. Il y a plus gros. C'est les gros grands. C'est les gros grands. Puis les gouvernements n'ont pas d'attente. Et puis, si on fait ça, on va pouvoir qu'ils fassent le pas parce que ça marche pas. Il y a des gens qui perdent le temps. Ça se réveille à faire ce que tu veux. Il va plus sur les plaines. Et on peut plus tuer. Je suis toujours avec Roger Péquerine. Troisième partie. Roger, maintenant on va parler de la rage. Parce que t'as attrapé la rage dans ton travail. Comment est-ce que t'es arrivé, toi, ça fait ? J'avais ramassé un ordre. C'est le soir. Puis je voyais pas beaucoup, tu sais. Ça fait que je venais apporter avec moi. Puis je l'ai rencontré Patrick Roy. Je lui ai dit « Gordon, le beau ternard, j'ai trouvé. » Ça fait qu'il me donne-tu ? Il m'envoie-tu donner, moi ? Ben, pour pas de garder raison. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Tu sais, c'est mon ouvrage. Ça fait qu'il garde des pauvres. Ça fait qu'à un moment donné, mon père me rappelle. Il dit « Roger ». Et finalement, j'ai vu qu'il y avait de la brouille à la gueule. Ça se pourrait arrêter la rage. Ça, mon ternard, là. C'est pas. Ça fait que j'attends à moi que je m'envoie que je suis là. Je m'envoie qu'il est là. « Donne-moi donc », il dit « la tête ». Ça fait le cerveau qu'il voit ça, hein. Oui, oui, oui. Pour les analyser. C'est ça. Ça fait que je l'ai fait analyser. Tout de suite, mon Dieu, la réponse. La rage. Un peu près du temps qu'ils t'ont répondu. Oui, tu peux être cru. Ça, il y a eu tout de suite à présenter son médecin. C'est moi qui m'en parle. Et puis là, le Dr de Roi, c'est le Dr de Roi, c'est le Dr de Roi, ça fait que là, il s'est fait tenir, il s'est dérassé, cette masse. Il a fait son cours dans le bilancier Saint-Vent. Il dit « moi, j'ai pas toujours le temps de vous donner vos injections ». Ça fait qu'il m'a déconné que je ne vous essaie de faire que « est-tu capable de donner ces injections ? » Tu sais que c'est ça. Entre la peau et la craie. C'est ça. Je m'en donnais moi-même. J'allais en donner à ce pauvre Pat. Lui, il a la peau du vent. Ça a l'air, c'est assez douloureux. Oui, c'est pas agréable. C'est sensé, tu le ventes. Mais saviez-vous si vous aviez l'arrache, vous autres? Non. Parce que l'arrache, ça nous a fait. Quand les médecins diagnostiquent que ça a l'arrache, il est trop tôt. Il est trop tôt. Ou presque. C'était juste en prévention. En prévention. Pour prévenir, parce que là, c'est pas mal grave. Il n'y avait pas pris de chance. On s'est fait arrêter nos érections et il n'y a pas de problème. Et c'est toi qui es obligé de te piquer toi-même? Oui. Il a donné des érections à ce pauvre Pat. Et puis, avant, il faut du ventes à se brûle. J'ai piqué. Et j'ai dit que le chat se pouvait bon. C'est sûr qu'il fallait que tu donnes ça tout autour du nombre. Tout autour du nombre. C'est pas la même place. C'est pas vraiment agréable. Non, c'est pas ça. Ça fait des trucs bouffis du ventes, là. Oui. Mais on se sent à l'autre, tu sais. Parce que c'est une sorte de médicament. C'est une sorte de maladie. Oui, oui, oui. Puis il y a des autres. Ah ben. Ah, puis à peu près toutes les maladies. Mais il y a une autre. Pour en revenir, là, on va continuer avec la rache. Le symptôme de la rache sur l'animal. Ah, ça tombe la rache, l'animal. Je pense que je n'ai pas été bien resté ce soir-là, parce que c'est pas assez méfiant. T'as parlé de barbe. Oui. Il vient de la barbe à la gueule. Oui. Et puis, le poil, il vient comme le poil tranche. Ah ah. L'animal, il vient comme ça. Il sortira de l'eau. Ça paraît comme s'il avait bien sué ou s'il avait tombé. C'est ça. Et puis encore là, il y a plusieurs comportements. L'animal, il est presque mauvais. Il ne faut rien qu'il se fasse à la morgue. Il ne faut rien qu'il se fasse à la morgue. Il ne faut rien qu'il se fasse à la morgue. Il faut faire bien attention à un animal qui, habituellement, va se sauver. S'il s'en vient sur toi, là, pour te mordre. Oui. Ah oui, absolument. Parce qu'à 99%, il va avoir la lave. Ah oui. Parce qu'il chasse à morgue. Il a fait un comportement normal. Puis, il vient à l'homme aussi. Il va venir s'il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il a eu d'autres maladies. Même causées par des animaux. Qui peuvent aussi bien attaquer, tu m'as parlé tout à l'heure, d'un bouffé. Parce qu'un bouffé va venir en contact avec la viande beaucoup. Un garde-chasse. Un trapeur. Parle-moi donc de l'autre maladie que tu as eu. L'autre maladie que j'ai eue et que j'ai subi les conséquences. Même si j'ai 41 ans, ça fait 22 ans. J'ai subi encore les conséquences. Malheureusement. Parce que je pense que c'est un petit secret que tu me dévoiles là. Tu n'avais pas parlé de ça avant. Non, je n'en parle pas de ça. Je n'en parle pas, j'en parle la première fois. Comment ça s'appelle cette maladie-là? Il appelle ça... Le champignon. Oui. Ça, j'empoisonnais les loups. Avec... Je faisais des poules dans des poulets. Des poules mortes. Et puis le trafait m'a donné ça. Et moi j'empoisonnais ces poules-là. Puis dans une boîte... Toujours avec la même poise-là. Toujours avec la trafaitinette. Oui. Et puis j'allais jusqu'à ce que c'est... Des endroits fréquentés par les loups. Puis on ne fondait pas de notre brosse. Puis disant, ben les loups, quand ils voient ça, La flemme au vent, au l'œil. Puis de voir ça, c'est mal. Après là, on connaît les filles dans la forme elle-même. Elle est mouillée. Donc, probablement que moi, j'ai peut-être mal à toi. Si je parle de ça, c'est que j'ai développé un champignon. Un champignon. En tout cas, c'est pour l'année partie. Et puis j'en fais. Moi, c'est la partie dans la... La laine. La laine. La laine. La laine. C'est comme un petit ton, tu sais. Oui. Ça fait énormément. Ça fait grandir. De milieu de ça, là. Ça fait comme un petit élègue, si tu veux. La peau est tendre. Ça fait grandir assez qu'à un moment donné, ça ne m'est plus capable de ne pas faire ça. Ça fait que je ne sais pas quoi voir. C'est un beau courant dans nous. Ça fait comme on dit. De l'ordre. Ça fait aller voir le médecin. Le médecin m'a donné une proposition. C'est des médicaments qu'il faut que je prenne. Des pelules. Ah oui. Ils donnent ça par 100 pelules à la fois. Faut que tu prennes ça constamment. Constamment. Quand j'arrête au bout de 2-3 mois, ça commence. Parce que tu l'as toujours dans toi. Je l'ai tout le temps. Que ça s'appelle un germe ou un microbe, tu l'as tout le temps. Oui. Et puis c'est quand même que je suis au médecin, ça me suis passé. Ça s'en prend pas. Faut que j'en prends des 5-6 mois de temps. À tous les jours, trois pelules par jour. À un moment donné, il se trouve bien. Puis qu'il arrête. Au bout de 4-5 mois, ça commence. Peut-être qu'un jour, j'ai pas envie qu'il arrive. Mais quand je prends tes médicaments, tu ne le fais pas aussi bien. Il y a toutes sortes de choses qui découlent d'un travail qui a été fait de longtemps. Oui, il découlent d'un travail d'une vingtaine d'années. C'est ça. C'est ça. Peut-on dire que dans ton travail, là, tu as une bonne coopération de la population? En 78, là? Oui, en 78. Ah oui, ah oui. C'est différent d'au début. Parce qu'au début, on a parlé que les gens se méfiaient. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que dans ce temps-là, au tout début, le braconnier était bien vu? Au tout début, le braconnier était vu comme un genre d'héros. Un héros. Un Robin-des-Bourgs. Oui. La reconservation, lui, c'était comme la grosse obisque noire. Il n'y a pas. Mais disons qu'Asteur, avec le développement, par exemple, des manuements, des cours de manuements d'armes à feu, le public est mieux éduqué. Même au niveau scolaire, il en parle beaucoup dans les écoles. Donc avant, les enfants, ils faisaient ce que les parents disaient. Oui. Dans l'ancien temps, les premières années, il a fait bizarre. Il m'a arrêté. Le petit gars, lui, il avait ça dans l'idée. Il restait avec ça et il grandit ça comme ça. Pour lui, sa vue à lui... Vous étiez le méchant. On était le méchant. Oui. Vraiment, il nous avait donné l'information. Et quand on prend ça, il nous faut y aller. Vous voyez, ça prend de l'eau. Ça fait drôle. La seule, par l'éducation qui est faite par les écoles, et puis par les cours de manuement d'armes. Vous avez fait vos preuves. C'est ça. Le monde nous respecte. Et puis, on a une bonne collaboration du public. Il protège la faune. C'est ça. Pouvez-vous dire que vous avez des informateurs? Ah oui, ça, des informateurs. Il faut premièrement faire confiance au monde. Il faut que la public ait confiance en nous autres. Et puis, tout le monde, en fait, sont nos informateurs. Si tu veux. Je pense que tu n'aimes pas le mot informateur parce que ça voudrait dire, ça impliquerait des choses qu'un gars donne ses voisins. Mais, informateur dans le bon sens. Que la faune, les poissons, les animaux, ça appartient à tout le monde. Et puis que, si vous protégez la faune, si vous êtes contre les braconniers, bien, vous êtes pour les animaux. C'est justement. Vous protégez votre bien. C'est justement. Donc, les informateurs, aujourd'hui, c'est des gens qui veulent protéger leur bien. C'est ça. C'est ça. Ça dit le mot exact. Voilà. Est-ce que vous pourriez dire que les informateurs, c'était des anciens braconniers? Les gens qui t'aidaient ou qui t'aident actuellement? Oui. Tu as bien raison, Jean-Louis. Oui. Je m'en rappelle, moi, là, que c'est le même que ça faisait des amis, moi. Quand j'arrêtais un braconnier, mettons, un gars, mettons, je ne sais pas, mais ça l'appelait en tant que dépendant d'autres. Je l'arrêtais, mais toujours en lui faisant comprendre le sens de la loi. Et puis, que s'il échassait dans le temps voulu, qu'elle amène moins de problèmes. Et puis qu'il serait plus satisfait par lui-même aussi. Il serait bien moins mal à l'aise, tu sais. Et puis, en ce moment-là, il disant lui-même, ok, si moi je ne le ferais pas, un autre ne le ferait pas. Tu faisais un travail de professeur, si tu veux, d'éducation. C'est ça, exactement. Tout en faisant ton métier de garde-chauffe. C'est ça. Tu faisais... Oui. L'éducation, tu vois? Oui, en 78, maintenant, c'est ça qu'on fait. C'est une grosse éducation du public. Parce qu'on va avoir des cours, nous autres, de formé, quand on est dans les écoles, là. Ah oui? Oui. Et puis, les agents vont aussi passer des vidéos visuelles. Oui, oui. Ça serait très bon, ça, pour les enfants. Et puis, on va instruire les enfants, les jeunes, sur qu'est-ce que c'est, la protection de la faute. Et à aimer, j'ai dit, ça va... Ah, ok. Ça va être bon, ça. Oui. Les quatre âges, c'est faux. C'est ça. Comment on peut dire que tu recevais tes informations, il y a quelques années, quand tu avais des informateurs, là? Ah, ben, les gosses, tu comprends, ils ne voulaient pas trop trop se dévoiler. Fait que là, à un moment donné, j'ai seulement un petit téléphone. Des froidis-là, justement, ils ne se nommaient même pas. Puis, ils disaient, ben, viens m'encontrer... Moi, j'en avais de la tête grande, là. Ils disaient, ben, viens m'encontrer dans la télé-jurie. Ah, ben, viens m'encontrer avec ton auto, je m'envoie dans la tête faute de chemin. Puis là, ben, c'est quoi à dire, il est arrivé là. Puis, c'est toujours un peu méfiant, parce que, des fois, ça fait pas même dévoiler, tu sais, les premières années. Oui, oui, là, tu y allais, là. Fait que, là, mon gosse, il contente tout ce qui s'est passé, tu sais. Et puis, ça, ça nous aidait beaucoup. Mais, pour en venir là-là, là, il faut mieux que les gens-là aient confiance en eux autres. Il n'y a jamais de l'autre à dévoiler, tu sais. Par le fait même, c'est que, quand tu as toute une population qui a confiance à toi, c'est pour ça que tu as dit qu'ils viennent de suite, les informateurs. Parce que le monde auteur, là, je pense qu'ils cherchent à casser plus avec... Ils sont plus sportifs. Ah, en étant plus sportifs. Oui, oui, oui. C'est ça, puis, s'ils vont y avoir connu, ils ne sont pas venus de dévoiler. Dans 22 ans, ou 20 quelques années de travail, qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton travail? Ah, moi, qu'est-ce que je déteste le plus? C'était d'aller faire des perquisitions, avec des mandats de perquisitions, en venir en privé. Puis, là, nous voyons forcer. Nous voyons obligés d'aller saisir la viande dans les frigidenses. Puis, là, on était trop en contact avec la femme du gars, puis les enfants. Mais, les fois, la femme pleure. Les enfants aussi? Oui. Puis, là, le gars d'enfant, là, il n'est même pas... Il est caché, lui, probablement, dans le bois. Puis, lui, il a tué ça, là. Parce que, tu sais, en lui, les premières années, là, ce n'est pas si rough que ça. Le ministre d'achat nous a conscient qu'il n'y avait pas d'ouvrage, qu'il n'y avait pas d'argent. Puis, si un gars, 20 février, pour nourrir vraiment sa famille, puis c'était prouvé par nos enquêtes qu'on faisait que c'était pour nourrir sa famille quand on ne vendait pas, il y avait souvent, là, pardon du ministre. Selon ton rapport, si tu jouais que le gars avait tué ça pour... Tu pouvais faire un bon rapport. C'est ça. Pour donner une chance au gars. Oui, puis... Tu dois juger si c'était vraiment un braconnier, pas comment on pourrait dire ça, mais un braconnier, là, jusqu'au fond des entrances. Oui. Ou un gars qui avait tué ça pour... Ben, tu sais, c'est le gars qui, par exemple, le gars qui fait ça, qui est sur le bois. Dans l'huile du vent, sur le bois, dès enfin, quand même, le ministre n'a aucun pardon pour ça. Le gars, vraiment, c'était pour nourrir une famille. Dans ce temps-là, il n'a pas de bien-être social. Il n'a aucune aide. Des fois, le gars ne va même pas de soin de chômeur. C'est le même pays. Donc, il se dit dans les autres mains. Si vous voulez, je vais être pauvre. Regarde-là. Ça fait que sa famille qui m'en choque, il est lui. C'est pour ça que les fois qu'on connait les pardon, on ferme nos rapports. Ils donnent une chance. Ils donnent une chance. Puis vous autres aussi. Oui. Du même temps. C'est ça. Quand tu voyais un gars qui est un hébreu, là, puis que sa femme tue un ornial, puis qu'il boit l'argent, sa famille ne m'aime pas. Oui. Parce que là, moi, c'est vraiment l'auteur, des fois, pour la femme et les enfants. Ça, tu sais, le côté de mon travail qui a réagé plus, c'était celui-là. Dans l'ensemble, est-ce que la loi est assez sévère contre le braconnage? Oui. Dans les premières années, disons que ça allait avec les amis, si tu veux. Oui. Ça a changé. Ça a changé. Disons que là, pour le moment, c'est la loi de directement la plus sévère de Malibino. Ah oui. C'est changé. C'est ça, c'est devenu... On a une faune à protéger. Oui. Il faut la protéger. Il faut la protéger. Puis ils sont plus sévères. Parce qu'il y a aussi, comme je le disais tantôt, les complications d'âmes, dans ce temps-là, s'envoyer à presque pas. Oui. Là, ça, c'est les hommes confisqués puis les amants, je vais aller jusqu'à 1000$ au premier an. Ah mon dieu. Puis ça change beaucoup, ça. Donc, les lois, tu sais, ont changé à plusieurs niveaux. Ils sont adaptés. Les lois sont adaptés. C'est ça. C'est ça. Crois-tu que le loup aurait contribué à la disparition du chevreuil? Parce qu'il faut l'admettre, il y a moins de chevreuils aujourd'hui qu'il y en avait dans ce temps-là. Ah oui, absolument. Puis le loup, c'est absolument lui qui a contribué à la disparition du chevreuil. Parce que moi, j'ai déjà vu même, de chez moi, à peu près à 5 mètres de chez moi, il y avait un ravage. Il y avait huit chevreuils. Ils m'ont bien dit que... T'aimes ça, ton travail, que tu fais. T'as trouvé le goût que t'as rendu là, moi. T'as la voie, moi, si tout allait bien. Oui. T'as rendu que c'était petit chevreuil-là, il y avait confiance en moi. Il y avait peur de moi, tout. Ah ben. T'as trouvé le goût qu'il y allait, puis moi, j'ai donné la défense. Il y a eu au lit. Puis il y avait pas peur de moi. Puis le matin, un bon matin, j'arrivais là, puis ça fait plaisir, puis ça fait plaisir. Puis les loups qui avaient fait ça, ils n'ont mangé seulement la gueule, puis les autres, ils vont tuer pour le plaisir de tuer. Ils vont en être là. Puis c'est ça, quand un loup, là, tue un chevreuil, la première chose qu'il va manger, c'est du foie et du coeur. Fait que ce jeu, c'est attrape. Parce que des fois, il n'est pas très faite mort, hein. Ah ben. Il mange des entrailles avant. Il va l'ouvrir? Il va l'ouvrir tout de suite, il va lui chercher le coeur, puis ce quoi. C'est là que c'est le plus facile. Parce que c'est chaud, c'est de la division au temps, tu sais. Ah. Il a joué chaque fois, il s'en faut, hein. Et puis... C'est ça. Comme ça, t'aimes pas drôle ça, des loups? Non. Moi, j'aime pas ça. Ah non. Est-ce que le loup va s'attaquer à l'ornial? Ah oui. Une meule de loup, là. Oui. Et puis, quand il s'attaque à l'ornial, là, ils vont le manger tout au complet. Il reste tellement que les mantoires, et puis les pas de bouts des cerveaux. Il mange juste à la peau. Il reste là du poids. Ah, ben. Il mange les entrailles, il mange tout. Il ne reste pas grand chose. Il ne reste pas grand chose. Il ne reste pas grand chose. Ils peuvent croquer les os. Ah, il mange tout les os. Il ne reste tout rien. Il ne reste tellement que ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est probablement la partie la plus solide, hein. Oui. Je vais toujours trouver les mantoires, moi. Là, ils vont toujours manger le cœur en premier. Pour l'ornial, aussi. Ah oui. C'est la même fausse qu'un cœur-reuil. Oui. Ça, c'est des constatations que j'ai faites depuis mon expérience que j'ai, là. Ah bon. Il y a toujours un leader dans les loups, hein. Oui. Le premier loup, là, c'est le bord de la gang, c'est lui qui se perd le premier. Il mange les meilleurs parties. Après ça, ben, il vient sa femme, là. La mère loup. Oui. Il appelle ça une hiérarchie, je pense, quelque chose comme ça. Exactement. Le chef, ensuite... C'est ça. Oui, oui, oui. C'est bien intéressant. Oui, oui. Au point de vue de l'ours, maintenant. L'ours noir, qu'on n'a pas d'ici, là. Est-ce que l'ours noir peut attaquer un orgnal, d'après toi? J'ai attendu dire que ça se faisait, mais moi-même, j'en ai jamais vu. J'ai attendu dire que ça se faisait à des nasses. Les gars m'ont dit qu'il y avait des orgnos qui s'est fait dévorer, pas de l'idée. Moi, ça m'a jamais vu. Non. Oui. Tu m'as parlé pour ça de deux lynx qui auraient attaqué un orgnal. Oui. Ben, deux lynx, une fois que je m'étais arrivé, il y avait deux lynx qui avaient l'aral. Ah, il y avait l'aral. Oui. Et puis, ces deux lynx-là, parce que des lynx, je trouvais jamais ça. Des lynx... Des lynx vont manger un chevreuil. Il faut s'attaquer un chevreuil. Oui, il s'attaque un chevreuil, puis il déborde. Ah oui. Mais, force un orgnal. Puis là, c'était bizarre, parce qu'il y avait un orgnal dans des chantiers, en où ça s'appelait tous les mots. Puis les gars ont demandé. Ils courent après les bouchées. Ah ben. Et puis les gars, ils ont fait ce qui se passe. Ça fait là qu'on a constaté, nous autres, par les pistes qu'on a défait, c'est-à-dire, qu'ils avaient été attaqué par deux lynx qui avaient l'aral. Deux lynx qui ont l'aral, ils attaquent un orgnal. Oui. Puis l'aral, lui, il y a l'aral. Il y a l'aral, ici. Puis il court après les bouchées, il est venu m'en voir, tu sais. Ah ben. Et puis il a la brouille à la gueule, puis on l'a tout dépassé. Puis on a envoyé ça dans un laboratoire, puis ils m'ont dit que c'est l'aral qu'il y avait. Ah. Ah. Les choses que t'as préférées dans ton travail, que t'as aimé le mieux. Ah ben, c'est surtout, mettons, le point de vue température, mettons, l'été, c'est bien agréable. Quand on va faire les inspections sur la pêche, par exemple. On traverse des beaux lacs, puis des beaux lissots, puis... Un travail en pleine nature. C'est justement. Dehors. C'est ça. C'est agréable. Tu peux manger dehors. Oui. Tu peux camper dehors. En pleine nature. Il y a aussi beaucoup, dans le temps, la cassa d'aragnale. Il y a autant, c'est beau. Les feuilles sont toutes changées de couleurs, puis... C'est agréable. Parce que, tu sais, quand tu feras des sportifs, surtout là, les gars qui ont des ballonies, puis ça, tu te vois bien, c'est agréable. Il y a des forces agréables moins agréables, parce que quand tu prends des gars qui ont souffert avant le temps, ça arrive, ça. Parce que je pense que c'est un des problèmes, ça. Des gens qui commencent à... C'est ça. À attraper ou à chasser avant le temps. Oui. Ça, ça arrive souvent. Les gars montent, ils font, par exemple, conduire avec un avion, là. Et puis, ils arrivent là, les 3-4 jours en même temps. Puis là, ils pensent bien en sécurité. Les autres sont loin de la civilisation. Fait que, ils voient un aragnale. Fait qu'ils le debattent. Pour une tournée aux deux, oui. C'est ça. Fait qu'il y a des fois, c'est nos forces bien communs qu'on a. Fait qu'on va faire une patrouille aérienne avant que l'arcaste l'autre, les fois. Puis, ça arrive là, puis les gars ont du tout. Fait qu'il y a une tournée aux deux, oui. C'est ça. Fait qu'il y a moins de fonds, tu sais. Fait que là, quand tu pars tard, tu le saisis, tu le pars tard. Fait ça. Fait ça. Fait ça. Ça, c'est une bonne question. À des heures de qualité? Oui. Pour commencer, ça s'en va dans un gros filial qu'on a au ministère. Oui. Tant que la cause n'est pas pensée. Bon. À un moment donné, on ne sait pas qu'il ne peut pas arriver. Ça peut être remis aux affaires. Donc, il faut que vous le gardiez en bonnes conditions. Tant que la cause n'est pas pensée. Quand la cause est pensée, c'est un UV qui est bon, il s'en passe. Ça vient de l'arrêt sur les ministères. Fait qu'on va porter ça dans des communautés religieuses. Oui. Ou à certains endroits où, par exemple, ils gardent des étudiants en santé avec leurs parents. Pour les nourrir. Avec des données reçues. Comme quoi, pour les données, par exemple, dans le centre de quartier. Ah ben. Et puis, ça se fait comme ça. C'est des communautés religieuses. C'est des communautés religieuses. C'est comme des communautés religieuses. C'est comme des communautés religieuses. Oui, oui, oui. Et puis, pour un moment donné, cette viande-là. Parce que c'est de la viande qui est très bonne, en fait. Elle est déjà très bonne, je pense. Et puis, on est pas attention, ça, c'est très très géré. Et puis, c'est juste, on plume la laviée pour le sortir. On met ça dans du coton fromage. Que ce soit une propre. Et si c'était pas propre, on le détruit. Tu possèdes de petits animaux. J'en ai beaucoup, là. Qu'est-ce que c'est, ça, ces petits animaux-là? Ah oui, disons que dans ça, moi, j'ai un fetus de chevraie. J'ai des petits castors. Et puis, j'en ai des plus petits en cours dans l'eau. Et puis, j'ai des petits animaux de peau, là. Ça, disons que c'est une habitude que j'ai prise sur moi-même. C'est une espèce de collection que tu fais, là. Oui. C'est gardé dans quoi, ça? Quel sort de liquide? La formaline. La formaline. Oui, je fais ça en pharmacie. Puis, ça, ça se conserve. Ça se fait comme... Ah ben! Ça se conserve ça indéfiniment. C'est quoi le plaisir de la chose, tu sais? Et en même temps, il faut pouvoir m'instruire. Parce que tu prends comme des castors quand ils venaient chez moi et tu peux enregistrer les autres niveaux. Oui, c'est vrai. Je lui demandais, qu'est-ce que tu faisais avec les têtes? Ils disaient, on parle bien. Ça fait que quand tu n'auras fini que les mollets, je vais les arracher. Moi, je prenais les mouchoirs et je me suis documenté avec des livres pour savoir étudier l'art d'un rivier par les dents. Ça fait que c'est ce qui est... Par le fait même, je me suis trouvé avec un... une calcasse de linge, de chassavard. Ah oui! Je vois que tu as des... toutes sortes de corondes, là. J'en vois un castor sur la table. Ah oui! C'est bien intéressant! Oui! Disons aussi, ça m'a donné une grosse chance, là, quand j'ai passé mes concours pour être à Jean-Principal. Quand j'ai arrivé au bureau pour passer mon test, il y avait toute une table remplie de crômes comme ça. Ils m'ont demandé d'identifier ça, parce que ça était facile pour moi, parce que j'avais passé mon temps à m'en dépasser. J'avais une collection aussi belle que la lune. Oui, certainement. Maintenant, vous autres, les gardes de france, vous n'êtes pas malvenue équipée que vous étiez au début. Enseigneur, oui. Vous avez... tout autre chose. Vous avez... des skis. Oui. Vous avez des raquettes, des motoneilles, l'avion, des hélicoptères, des bateaux à moteur, des canaux. Oui. Des camions. Oui. Mais, je pense que vous allez à l'école, encore. Ah oui! Donc, présentement, moi, tu viens d'arriver cette soirée semaine que j'étais parti à l'école. Donc, on a eu une formation aussi policière à Nicolette, à l'école de police de Nicolette. Ah oui! Tous les ans, maintenant, on va se recycler, prête en mesure de faire observer les lois plus adéquatement. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que le monde évolue tellement vite, maintenant. Oui, oui. Certainement. Vous venez au courant des nouvelles lois. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on doit vous appeler encore garde-chasse? Non. C'est changé, maintenant. Ça, c'est nouveau. C'est agent de conservation de la faune. Agent de conservation de la faune. C'est ça. Roger, si c'était à recommencer, qu'est-ce que tu ferais? Probablement que j'essaierais de faire des erreurs que j'ai faites par le passé. J'essaierais de les éliminer. Des éliminer. Oui, des éliminer. Et puis, je ferais probablement le même travail, parce que j'aimais les méthodes. C'est ta vie. C'est ma vie. C'est ton travail. C'est mon travail. Roger Peckring, merci beaucoup. Bienvenue, Roger. Bonjour, mon nom est Roger Peckring. Je ferais vous raconter d'après les informations que j'ai obtenues, quelques événements se sont partis en 1932, ce qui fait que ça fait des années passées. Cet enregistrement sur cette carte est destiné à mon copain, Jean Durois, avec une grande admiration pour ce qu'il fait. Je suis fait raconter cela sur un moulin assis et un bon bois qui traduit la guerre massiflée. C'est toute l'histoire qui l'adapte. Ça commence par la fondation moulin. Le fondateur, c'était M. Béophage Lourginet. Un événement tragique pour la famille qui était au nom de l'île, la terre, la mère, les petits enfants, cette garçon et les filles. L'histoire débute par la compétition de Moulin assis, présente M. Bouches, dans le rang de Moulin, au vécu de Moulin, s'appelle le humain Saint-Docustin. Pour s'invertir la lumière, il y avait un âge exclu au pouvoir en mots, qui était l'arguage de l'étudiant de l'âme. Le fondateur de Moulin, qui était vrai si l'un de l'autre, était une attraction pour les gens qui partaient. M. Dauphiné s'était associé avec M. Sinéhi Perrot pour réaliser la construction du Moulin. Qui a donné à mon conscient de la vague. L'argent était rare dans le tas et qui s'est déjà gagné. La plupart avaient des grosses familles. Les hommes passaient pour les chantiers durant l'hiver, et M. Dauphiné était contre ceux-là. Il dirigeait plusieurs hommes, qui s'arrivaient pour lui. Le chantier se situait aux lacets biens, et les environs verdiens particuliers. La boîte a été transportée très tardien sur la branche à gauche. On l'atteignait, pour la raison que la lumière se sépare, et elle se sentait à droite vers la gauche, et les vieux l'avaient baptisé de ce nom. Le printemps, quand la lumière était baissée, et que l'eau était à son plus haut niveau, excusez, c'est dans le travers des eaux qui descendaient vers le moulin. Rendus au moulin, les vieux étaient revenus par un barrage qui était fait de trios à passer un à l'autre à leur vieux, qui était retenu d'un cadre d'être ancré dans la terre, tout à l'esprit de terre. On appelait ça un beau. J'arrivais à la petite gauche, à partir du moulin, les vieux ponts, se rendent des bioux qui flottait. C'était une attraction pour l'effortant de voir les draveurs courir en excès sur les bioux. Pour descendre d'un cadre, le bioux est souvent au précieux de la vie. Malheureusement, en printemps de 1940, je l'obinais qu'il tentait de pousser avec une gaffe, les bioux qui s'étaient entre-mains d'eux, faits inéditifs et s'assommant à fondre. J'ai de la peur l'ont perdu de vue, après qu'il fut dans le petit sous les bioux et emporté par le courant. J'avais grand chemin. Les hommes qui jouaient des moins étaient bouleversés par l'événement qui venait de se produire. Impuissants ne pouvant pas lui donner en aile. Il s'était désespéré. Il s'est catastrophique du corps retrouvé à craquer à une branche au pontier sur la branche à gauche. Le deuil de venir est très long. Mais c'est avec courant des déterminations que la famille continuait à faire conditionner le de Mont-Moulet, qui était dirigé par Mme Dauvinet. Il s'est catastrophique, Ferrand, Raville, Thomas et Marseille. Il faut se rappeler que c'était le temps de la guerre de 1910 à 1945, et que tout le monde était à la ration, on vivait avec anxiété, ne sachant pas ce que l'avenir de la possède. On m'a raconté que dret du tirage de l'atmosphère élevé. Un tas de guerres qui n'ont mis les pierres particules, qu'elles avaient été douées par l'armée pour faire un entraînement militaire, tirer la carabine et des manoeuvres avec des chars d'armes. Les habitants du Raville étaient préoccupés et avaient peur. Les nouvelles de l'atmosphère étaient à la radio, anciens mecs de l'atmosphère, qui étaient faites pour nous envahir, s'ils gagnaient la guerre. Dans les campagnes, on avait fort d'électricité. Ce soir venu, ceux qui avaient un radio à batterie, écoutaient avec attention les nouvelles de l'évolution de la guerre, on l'avait fait. Les personnes qui étaient âgées, étaient tristes de constater de l'atmosphère. Mais les plus jeunes ne voyaient que la gloire d'aller s'enrôler pour combattre les valeurs. Depensant aux conséquences tragiques que ça pouvait leur apporter, plusieurs Canadiens ont signé et sont partis au combat. Aux grandes droits des paroles, il y aurait qu'elles se séparent. Et un des fils d'aujourd'hui, les rares n'étaient de ceux-là. Le reste de la famille ont vécu dans l'angoisse jusqu'à la fin de la guerre. Et heureusement, j'ai reçu de retour à la fin de la guerre sainte et sauf. La guerre terminée, les rouges sont fortes. Les accidents durants pouvaient espérer un avenir meilleur. Mme Dauvinet Robinson, pas d'aide de son onze-fille, est décédée à l'âge de 81 ans. Le reste de la famille a été écrite à 77 ans en 2016. Elle a été enseignante à l'école de l'Homme 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 de l'Homme. C'est-à-dire que les rouges ont été écrits à l'endroit exact où le pèse de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Le monnaie ainsi fut défait en 1950-4 qui fut transporté en la découverte à son niveau acquérateur. À l'été 1949, le fond de Gros a suivi des réparations. Un fondage monnaie qui désirait dur de chaque côté pour laisser passer la lumière toute courte du coup que la mer connaîtrait un piste, c'est-à-dire une lumière de fond d'âge sans courre les voitures suivraient tirées par les fées ronds. Il y avait parfois de l'autre piste qui était fermée de pieds. Et pour finir le pont d'Homme de l'Homme de l'Homme, il faisait accueil des habitants du Rhin. Car il a néitra un pont de bois couvert et fait bien du bout que les ponts à ciment que nous avons actuellement. Et c'est en 1959 que notre C'était bon, à l'avouer! C'était bon! C'était bon! C'était bon! C'était bon! C'était bon!